Est-ce que je vais être heureux ? Non, non, c'est pas là, on commence à l'heure. S'il vous plaît, il est 20h. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h, j'ouvre la séance du conseil municipal. Je voudrais en préambule tenir un petit propos introductif pour indiquer que beaucoup de nos concitoyens, pour ceux qui ont suivi le précédent conseil, se sont émus de la tonalité des échanges et cela m'a été remonté. J'ai été moi-même attristé de devoir exercer de la manière dont je l'ai fait la police de l'Assemblée dont j'ai la charge pour des problèmes de comportement alors que rien ne le justifiait dans l'ordre du jour. Je veux donc croire que cette séance aura servi de leçon à tous et que les débats de ce soir se dérouleront sereinement dans le respect et dans l'écoute. Je vais maintenant passer la parole à notre secrétaire de séance qui est aujourd'hui, madame Lucie, l'oncle du Dard. Richard de Lepierre, Violaine Charpentier, Benoît Ribert, Lucie, l'oncle du Dard, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadou, Christophe Consdorf, Martine Bélier, Jean-Louis Jarige, Aline Temenides, Philippe Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forger, Marie-Claude Chevrier, Jeanine Bataille, Simon Bonne, Patrick Bertomet, Jean-Michel Vanger, Tanguy Odig de Carnin, Géraldine Arrène Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darantière, Fabio Baillat, Valérie Genquin, Anne Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Seveli, Jean-François Pamerie, Maurice Talidano, Philippe Riot, Thierry Riottor, Nicole Alquier, Karine Lemeney, Stéphane Gorce qui donne pouvoir à Nicole Alquier, Dorothée Bilger, Caroline Ocringer et Laetitia Guénier-Viau. Nous avons deux procès verbaux à approuver, celui de la séance du 29 avril 2020. Y a-t-il des souhaits de commentaires, d'éducation, approuvés à l'unanimité ? Merci. Le PV de la séance du 28 mai qui portait sur l'élection du maire et des adjoints, y a-t-il des souhaits d'intervention, des remarques adoptées à l'unanimité ? Merci. Nous allons passer au premier point de l'ordre du jour, à savoir le rapport annuel de la collectivité sur la situation de l'égalité femmes-hommes. Et pour cet exercice, nous allons avoir deux voix, l'une masculine, l'autre féminine. Je passe la parole à M. Ribère. Bonsoir. Pour la quatrième année, le rapport de la collectivité sur la situation de l'égalité hommes-femmes est présenté à l'Assemblée délibérante. La première partie du rapport, établi par le Chénéro-Cancours, traite de la collectivité en tant qu'employeur. Il présente pour la première fois les chiffres de la Commune Nouvelle sur la base des données 2019, données qui seront complétées par le futur rapport 2019 sur l'état de la collectivité qui sera finalisé par le comité technique prévu à la rentrée. La seconde partie, que présentera Mme Charpentier, présente des données INSEE qui traitent également pour la première fois de tous les habitants du Chénéro-Cancours, suivi d'une partie sur les politiques publiques locales. Voici donc une synthèse du fonctionnement de la collectivité et l'égalité professionnelle. Nous avons évidemment, grâce à la réglementation, une parité des élus. L'encadrement administratif et en particulier chez les chefs de service montrent une forte inégalité avec une proportion très importante d'hommes, 17 hommes, pour deux femmes. Concernant les ressources humaines, la fonction publique réduit globalement les inégalités salariales par rapport au secteur privé. Deux tiers des agents de la ville sont des femmes avec des filières plus féminisées dans le personnel diplômé des écoles et des crèches. 95% des temps partiels sont pourvus par des femmes, le plus souvent à la demande des agents. A la lecture des différentes données, voici les orientations pluriannuelles à venir. Officialisé et structuré, officiellement le télétravail qui s'est développé par la voie de nécessité lors de la pandémie 2020. Dans le futur rapport 2021, étudiez le ratio hommes-femmes dans le plan de continuité d'activité 2020 de la pandémie Covid. Appréhendez les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes plus en détail avec des périmètres identiques. Aidez les parents et a fortiori les mamans à mettre en adéquation la disponibilité familiale liée à l'âge des enfants et leurs obligations professionnelles, les temps partiels, journée pour enfants malades, télétravail. Je laisse la parole à Mme Charpentier. Merci. La seconde partie porte sur la globalité de l'action politique de la commune. Les données démographiques du bilan 2020 portent donc toujours, comme l'a dit M. Rébert, sur la population de la commune nouvelle avec des chiffres INSEE de 2016. Sociologie de la population chénée courtoise. Les femmes représentent 54% de la population. C'est donc plus que la moyenne nationale et elle représente 75% au-delà de 90 ans. L'isolement touche plus les femmes que les hommes. 42% des ménages sont composés d'une seule personne. Les femmes représentent 65% de ces ménages d'une personne, essentiellement des retraités, chiffre en progression de 15% sur 5 ans. 8% des familles sont monoparentales, dans lesquelles 83% sont des femmes seules avec enfants. Le diagnostic en matière d'égalité femmes-hommes sur la commune nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité entre les garçons et les filles chez les jeunes. Mais on constate que plus la population vieillit, plus les inégalités entre hommes et femmes s'accentuent et les femmes sont notamment plus vulnérables en cas d'accident de la vie, car elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel et c'est encore plus compliqué quand elles ont de jeunes enfants. Au sujet de la vie professionnelle, le salaire moyen des chaînées courtoises est inférieur de 37% à celui d'un chaîné courtois, mais le chômage est de 8%, taux identique pour les hommes et les femmes. Intéressant, elles sont plus nombreuses à oser aller à l'espace emploi entreprise, 58%, sans doute parce qu'elles ont plus besoin de maintenir un lien social, et si elles ont besoin de garde d'enfants, elles sont redirigées vers le service petite enfance. Au sujet des violences conjugales ou intrafamiliales, depuis 2018, le CCAS recense les situations pour lesquelles il est sollicité. En 2019, 15 cas de violences intrafamiliales sont remontés jusqu'au CCAS, qui concernaient un homme et 14 femmes. L'orientation pluriannuelle des diverses politiques communales, dans la continuité des politiques des communes historiques du chenet de Rocancourt, c'est toujours une politique familiale volontariste. Toutes les femmes et les hommes peuvent bénéficier d'un espace sécurisé et fourni en espace vert, avec des offres pour la petite enfance, des activités pour les jeunes et les familles, offres sportives et culturelles, politique tarifaire, logement social, aide au maintien à domicile des seniors, accompagnement à l'emploi, etc. Dès 2018, lancement d'une synergie des services municipaux sur la thématique des violences intrafamiliales. Trois temps d'échange entre les services de la ville et le CCAS de la commune historique du chenet ont été organisés au cours de l'année. L'objectif était la sensibilisation, le partage des expériences et la mise en place d'actions. Poursuite cette année du développement du rôle du CCAS en tant que référent pour les services municipaux, tant sur l'axe des violences intrafamiliales que sur l'axe de l'accompagnement des seniors isolés avec des formations par l'association France Victime. En 2019, création par le TAD, Territoire d'Action Départementale du Grand Versailles, d'un réseau de veille sur ces sujets, le REFCO, dont le CCAS est adhérent depuis sa création. En 2020, il est prévu de réaliser un diagnostic de territoire mené par la ville et le CCAS en partenariat avec la CAFI. Et cet été, développement du réseau Yes+, à destination des plus de 65 ans, qui seront appelés et visités avec proposition de promenade ou atelier à la résidence des chaînes verts. Enfin, le CCAS va recruter un travailleur social qui développera des projets visant à réduire tout type d'inégalités. Voilà, M. le maire. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? C'est pas d'intervention. Donc, nous prenons acte que nous avons reçu présentation du rapport 2020 de la collectivité sur la situation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous allons maintenant passer à l'un des temps forts de ce conseil, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire. Vous savez que compte tenu de la situation sanitaire et exceptionnellement, c'est dans ce même conseil que nous tiendrons le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget. À cette fin, vous avez donc des indicateurs financiers spécifiques à la collectivité, ainsi que des données sur le contexte économique général qui vous sont communiquées avec la convocation au conseil au cours duquel les orientations budgétaires sont débattues. Ces informations sont de deux ordres. Les informations synthétiques. Alors, j'indique que l'opposition est arrivée, tardivement, mais elle est arrivée et je la salue. Je reprends donc le cours de mon propos. Il y a donc des informations de deux ordres. Les informations synthétiques sur la situation financière au 31 décembre 2019, telles que la structure et l'évolution des dépenses de gestion, les engagements pluriannuals pris, le recette fiscale et autres fonds propres. Pour d'autres postes de dépense et de recette, ce sont des estimations réalisées dans le périmètre financier de la commune, comme la structure de la gestion de la dette, la structure de l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs. Ces données figurent dans un rapport d'orientation budgétaire annexé au présent en voie. Pour leur part, les circulaires budgétaires et autres documents voluminés reçus en mairie peuvent être consultés par les conseillers municipaux auprès de la direction des finances et un certain nombre d'entre vous ont pu le faire. Les orientations concernant le budget principal de la commune et son budget annexe relatif au service de l'allocation d'emplacement sont discutées en un débat unique. Enfin, comme je l'ai dit exceptionnellement et comme l'autorisent les dispositions de l'ordonnance 2020-230 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des EPCI, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, le débat sur les orientations budgétaires peut être tenu au cours de la même séance que celle qui procédera à l'approbation et au projet de budget pour 2020. A l'issue du débat engagé sur la base de ce rapport et des orientations proposées par l'exécutif municipal telles que présentées en section 6 du rapport d'orientation budgétaire, le conseiller délibère pour prendre acte de la transmission du rapport et de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2020. Je vais donc maintenant vous présenter les principales orientations budgétaires proposées par le maire et son équipe pour ce budget. Ce budget est fortement marqué par plusieurs aspects majeurs. Il a tout d'abord été élaboré très tardivement de manière exceptionnelle par suite de la conjonction des élections municipales le 15 mars dernier et le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire nécessité par la propagation de l'épidémie de Covid-19. L'impact sur l'exécution budgétaire des effets du confinement décidés dans ce cadre d'état d'urgence sanitaire et le coût des mesures imposées et décidées pour limiter la propagation du coronavirus le changement d'équipe municipale. Le premier semestre 2020 a été administré par l'équipe sortante et la nouvelle équipe, une équipe d'alternance a été installée le 28 mai. Elle a été élue sur la base d'un programme électoral sensiblement différent de celui de l'équipe sortante et elle a la volonté de le mettre en œuvre y compris en infléchissant le cas échéant le cours de projet prévu et ou lancé pendant la précédente mandature. Il a aussi été élaboré dans le respect de l'intérêt général avec le souci constant de l'utilisation optimale des données publiques. L'alternance politique ne saurait être une raison suffisante pour des gaspillages sous le prétexte d'une divergence entre l'équipe sortante et l'équipe en charge sur le bien fondé d'une décision ou d'un engagement préalable. En revanche, lorsque cela est possible et jugé nécessaire par la nouvelle équipe, des corrections sont apportées et la trajectoire budgétaire de certaines réalisations en vue d'en optimiser le rapport qu'au service rendu infléchi. Le budget est tardif. L'exercice budgétaire est réalisé à 50% et il est engagé pour environ ces deux tiers. Les inscriptions budgétaires qui sont donc soumises au Conseil représentent dans les mêmes proportions les orientations budgétaires de l'équipe précédente. D'une part, en investissement, les reports de l'année antérieure, ce 2019, représentent pratiquement 70% des dépenses de travaux budgétaires en 2020. Ils ne représentent pas les orientations budgétaires de l'équipe en place. L'impact de Covid-19 se traduit principalement dans le budget de fonctionnement par des pertes de recettes associées à l'interruption pendant 2 à 3 mois d'une partie importante des activités et de monde courant de déchaînés courtois, piscines, achats de services, crèches, restaurations scolaires, loisirs. Il est estimé à plus d'1,6 millions d'euros. Dans une moindre mesure, l'interruption pendant 2 à 3 mois des transactions immobilières pourrait engendrer une baisse des droits de mutation que nous avons estimée à 600 000 euros par rapport à l'année précédente. En dépenses de fonctionnement, les dépenses supplémentaires liées au Covid-19, notamment le nettoyage et la désinfection des locaux, la communication, le remboursement partiel des abonnements à certaines activités sportives et de loisirs, sont sous-compensées par les dépenses en moins dans certaines activités ralenties pendant l'épidémie, la restauration scolaire et les crèches notamment. Le solde représente néanmoins 300 000 euros de dépenses supplémentaires. Globalement, sur le budget 2020 de la Commune, l'impact Covid-19 se monte donc à environ 2,5 millions d'euros sur la capacité d'autofinancement de notre Commune. La vision politique de la nouvelle équipe majoritaire, explicitée pendant la campagne électorale, est fondée sur quatre valeurs socles. La parole redonnée aux citoyens, la concrétisation de la transition écologique, le vivre ensemble et le développement des services de proximité et des liens intergénérationnels. Enfin, il y a également la réussite de la mise en place de la Commune Nouvelle. Pour la courte période de l'exercice 2020 qui reste à courir, les orientations budgétaires de l'équipe majoritaire sont les suivantes. Réaliser et réussir la sortie du confinement et accompagner le retour à la vie courante des chaînes et courtois en contribuant à faciliter ou aider celles-ci par la reprise des activités petite enfance et scolaire, par le soutien aux commerçants de la Commune, au travers du remboursement des abonnements et des inscriptions aux activités de loisirs non honorés pour raison d'épidémie, par le soutien aux associations, dont les associations culturelles et sportives notamment, afin de faciliter leur reprise d'activité dans les meilleures conditions. Prendre le relais de l'équipe précédente pour la poursuite des projets et réalisations engagées, éventuellement avec des infléchissements, de façon à assurer l'utilisation optimale des données publiques déjà engagées. Pensons notamment à la remise aux normes de l'EHPAD des chaînes d'or, au projet de restauration complète de la résidence autonomie, les chaînes verts, la restauration et le réaménagement des installations sportives, le gymnase Péloir, chantier depuis de trop longues années, le gymnase Curva, le gymnase Corneille, le développement de l'aménagement du quartier du Bourg, toujours pas achevé à l'heure où on se parle, parmi les projets engagés sur lesquels les modifications sont apportées, il faut évidemment citer le chantier du tennis club Trianon et de ses abords, sur lequel toute piste d'économie sera étudiée et toute possibilité d'élargir le programme d'utilisation du bâtiment final sera envisagée avec les parties intéressées. L'héritage à assumer de façon républicaine suppose aussi de prendre des mesures correctives pour remédier à des carences ou répondre à des besoins urgents. La remise en état de la salle cœur de réseau de la ville, je parle du réseau informatique. La mise aux normes impératives et urgentes de carrefour routier, sujet qui traîne depuis de très longues années, le carrefour de l'Europe, le carrefour Simard, et là on parle de sécurité. L'équipement de bâtiments informatiques, de bâtiments publics en défibrillateur cardiaque, et là je parle de mise en conformité avec la loi. Le renforcement de certaines équipes en manque de personnel objectif au regard des missions qui leur sont confiées, la police municipale, la petite enfance et la régie bâtiment notamment, et certaines réfections de chaussée dans un état de délabrement avancé et incompatible avec ce que les chaînes et courtois sont en mesure d'attendre de notre commune. Commencer à mettre en œuvre le programme politique sur la base duquel l'équipe majoritaire a été élue. Initier des réalisations emblématiques comme la réhabilitation de l'ex-garoutière, la friche du Tartre, le lancement d'études en vue de réaliser un plan de déplacement urbain et de développer les mobilités douces et évidemment les pistes cyclables, l'installation de toilettes publiques par simple courtoisie vis-à-vis des UG de notre ville, mais aussi des conducteurs qui assurent des missions de service public et qui ne disposent plus depuis plus de trois ans de toilettes. Je pense aux hommes et aux femmes, car il y a des conductrices. L'installation de conseils de quartier et la mise en œuvre des consultations citoyennes, la pérennisation de la diffusion vidéo en temps réel et l'essence du conseil municipal, très apprécié de nos administrés, l'aménagement d'aires de rencontres festives pour permettre aux chaînes et courtois qui resteront dans notre commune cet été de pouvoir se retrouver de manière conviviale autour de tables, de bancs et d'activités. Tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures en 2020 sont pris en compte dans le budget que nous vous présenterons. Je donne maintenant la parole à l'opposition. Madame Le Méné. Merci. Monsieur le maire, à la lecture de votre rapport de présentation, j'ai été quand même surprise par vos propositions pour les quatre prochains mois, qui sont quand même des mois importants, puisque c'est votre entrée en fonction dans la mairie. Je réalise, je ne sais pas, oui, il y a peut-être la vidéo qui est là, que ça tient, votre vision politique tient une demi-page. C'est quand même beaucoup moins que votre belle présentation sur papier glacé lors de votre campagne. Vous parlez de manière très générale de rénover la ville, d'intergénérationnelle, de concertation, mais vraiment sans rien de concret. Votre seule mesure phare et concrète que vous proposez, c'est l'installation de toilettes pour les conducteurs de bus et des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques. Certes, c'est bien, mais avez-vous pensé à toutes ces familles chénésiennes aujourd'hui qui ont toutes été impactées par le Covid, qui ont perdu pour certains leurs proches, toutes ces familles qui souffrent de pertes de revenus, puisque comme vous le savez, beaucoup sont au chômage partiel et donc 80% de leur salaire. D'autres ont quand même la peur au ventre de perdre leur emploi et on l'entend dans toute la ville, dans les discussions qu'on peut avoir avec les personnes qu'on rencontre. C'est vraiment un tsunami économique et vous n'en parlez même pas dans vos orientations budgétaires. Comment ces familles vont payer leur retraite ? Comment ces familles vont supporter l'éléphant si il y a aux enfants ? Alors vous nous parlez des pertes liées au fait des non-recettes que vous avez eues, mais enfin ces familles, aujourd'hui, vont être en grande difficulté et vous n'en parlez pas. Et je le regrette. Alors Madame Lomené, au cas où ça vous a échappé, c'est un débat d'orientation budgétaire sur le budget de la commune. Tous les sujets que vous évoquez sont évidemment importants, mais c'est juste complètement hors du champ de compétence de la commune. Vous voyez, les pertes de recettes, le chômage, ce sont, excusez-moi, je vous réponds, ce sont des sujets évidemment très importants, mais ce n'est pas l'objet de la délibération. On est en train de parler du débat d'orientation budgétaire du budget 2020 de notre commune. Donc je pense que vous devriez re-regarder les domaines de compétence de notre commune et vous comprendrez pourquoi il y a des sujets qui n'ont pas été évoqués. Il y a plein de sujets très importants autour de cette crise, mais beaucoup sont hors du champ de compétence de la commune. C'est comme ça. Monsieur le maire, si je puis m'exprimer ainsi, je pense que vous entendrez par la suite les propositions que nous allons faire, de dire qu'aujourd'hui, cette crise du Covid n'est rien et ça ne concerne pas, le budget me choque profondément. Merci. Monsieur Toledano. Monsieur le maire, bonsoir. Chers collègues, même si ce que je vais dire en entrée n'est pas dans le cadre de la délibération, je souhaiterais malgré tout commencer cette intervention par rendre hommage aux professionnels de santé de notre territoire qui, de par leur dévouement, leur sacrifice et leur efficacité, ont permis de soigner dans des conditions très difficiles notre population. J'ajoute simplement, et je finis avec ça, une pensée émue pour les familles endeuillées de notre commune. Les suites de l'épidémie Covid avec les troubles psychologiques tels que les syndromes post-traumatiques qui se manifestent déjà et la crise économique, avec notamment les pertes d'emploi et ses conséquences, arrivent et nécessitent une anticipation de la gestion de ces problèmes par la mise en place d'un accompagnement adapté. Nous aurions aimé justement voir dans vos orientations des propositions telles que les renforcements de l'équipe du CCAS avec une assistante sociale et ou un psychologue pour assurer un soutien et un accompagnement des personnes victimes du Covid. Et enfin, l'extension de l'aide alimentaire pour les personnes vulnérables en collaboration avec la Croix-Rouge de la Selle Saint-Cloud qui couvrent notre territoire. Ainsi, nous proposons d'allouer une somme conséquente à ce plan d'aide exceptionnel de 25 000 euros. Pour ce qui est des mesures fiscales, je reviendrai un peu plus tard dans notre débat. Merci. Merci, M. Toledano, pour cette proposition que surtout pour l'assistante sociale qu'on partage totalement vu qu'elle est dans le budget. Elle est dans la délibération numéro 7. Et M. Briot, qui est derrière vous, est au CCAS. Nous votons le budget demain. Je pense qu'il a lu les délibérations et qu'il a vu que cette proposition faisait déjà partie. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention puisque l'heure tourne ? On a entendu votre proposition. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Parce que normalement, c'est un débat d'orientation budgétaire. Pas de proposition ? Eh bien, nous prenons acte que le débat d'orientation budgétaire a eu lieu. Passons à la délibération numéro 3 avec la présentation du budget annexe service de location d'emplacement de stationnement. Et je passe la parole à M. Soleil. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers collègues. Ça me fait très plaisir d'être là ce soir avec vous. Je sens que la soirée va être tout à fait passionnante. Je vais vous parler du budget d'emplacement de stationnement, mais auparavant, je pense qu'il serait intéressant de rappeler pour un certain nombre de nos collègues qui sont moins expérimentés que d'autres à quoi correspond ce budget d'emplacement de stationnement. En fait, ils se tâchent à mettre en place les éléments budgétaires et financiers pour permettre l'exploitation individualisée des emplacements de stationnement sur la ville hors voirie. Donc, il s'agit bien des emplacements de stationnement dits en ouvrage. La situation aujourd'hui est la suivante. On a un certain nombre d'emplacements de stationnement qui sont gérés par des conventions, donc en fait des loyers dans le parking de Chouette Zère, dans le parking des sports et dans le parking de l'enfance. Et puis, nous avons aussi des locations horaires ou des abonnements, ce qui dans le principe est un peu la même chose, au parking de la piscine et au parking des silos, enfin les deux silos qui sont à côté du marché. En septembre 2020, donc après l'été, les deux parkings sport et enfance passeront de leur système de gestion actuel, c'est-à-dire sous convention, à un mode de location horaire ou abonnement. Et le parking nubélaire de la même façon aussi. Donc ça, c'est le contexte. La délibération, proprement parlé, porte sur l'affectation du résultat de l'exercice 2019. Alors, je rappelle aussi une notion qui est importante, c'est qu'en 2019, un certain nombre de travaux ont été effectués dans ces parkings, des travaux en particulier de mise en place de contrôle d'accès, de barrières, etc. Ces travaux ont coûté pas mal d'argent, ont été financés partiellement par l'emprunt. Un emprunt a été souscrit fin 2018 et qui a commencé à être remboursé en 2019. Le résultat 2019, qui... Alors, il y a toujours pareil, deux sections, exploitation et investissement. Donc, il ne s'agit pas de discuter de la réalisation du budget 2019, il s'agit juste de discuter de l'affectation du résultat 2019. Alors, pour votre information, ceux qui ne le savent pas encore, il s'agit juste d'affecter le résultat d'exploitation, le résultat d'investissement par définition et par obligation reste là où il est. Alors, en 2019, vous l'avez sur votre rapport de présentation, le résultat de la section d'exploitation s'élevait à un déficit de 81 849,93 euros. La section d'investissement, quant à elle, a conclu son année par un bénéfice de 78 451 euros, mais, c'est s'entendu à compte des reports et les reports étaient nuls en recettes, mais négatifs en dépenses, puisque les reports se montaient à moins 139 970 euros et 6 centimes, ce qui représente un solde débiteur. Et si l'on compense, enfin, si l'on fait la somme du résultat d'investissement et du solde débiteur, on arrive de nouveau à un besoin de financement de 61 518 euros et 80 centimes. La priorité serait bien sûr d'affecter le résultat s'il était bénéficiaire d'exploitation pour couvrir cette section d'investissement déficitaire, mais comme il y a aussi un déficit en exploitation, les deux résultats vont rester en l'état. Donc, la section d'exploitation conservera son déficit de 81 000 euros et l'investissement conservera son solde déficitaire de 61 518 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de souhait d'intervention, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Passons à la délibération suivante qui concerne l'affectation du résultat du budget principal pour l'exercice 2019. Monsieur Soleil. Alors, bien qu'il s'agisse d'une autre instruction comptable, puisque là, on est dans le cadre du budget principal sous l'instruction comptable M14, les principes d'affectation du résultat sont exactement les mêmes. On a, suite à l'exercice 2019, nous avons un résultat en section de fonctionnement et un résultat en section d'investissement. Et le principe est le même. Il s'agit de définir l'affectation du résultat de fonctionnement uniquement. Le résultat de la section d'investissement, qu'il soit positif ou négatif, fait l'objet d'un report plus et simple. Donc, l'exercice 2019 s'est conclu par un résultat bénéficiaire en fonctionnement de 8 632 672,03 €. Et la section d'investissement s'est conclue par un bénéfice de 766 565,36 €. Les reports à nouveau constatés en investissement se montaient à 9 619 025,26 € en recettes et 12 744 370,10 € en dépenses. Donc, un solde des reports à nouveau déficitaire, enfin débiteur de 3 125,344,84 €. Donc, si l'on fait la différence entre ce solde débiteur de 3 125,000 € et le résultat direct d'investissement à plus 766, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 2 358,07 € et 48 centimes. On a donc un excédent de fonctionnement de plus de 8 millions. On a un besoin de financement en investissement de 2 358,00 €. 2 359,00 €. Donc, ce qui est proposé, c'est d'abord de couvrir ce besoin de financement de la section d'investissement et au-delà. Donc, on propose que le résultat bénéficiaire de la section d'exploitation soit réparti d'une part pour un montant de 3 358,779,48 € pour la couverture de la section d'investissement majorée d'un million d'euros et que le solde qui représente 5,273,892,55 € soit maintenu en section de fonctionnement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Madame Alquier. Oui, merci. Alors, l'excédent de 8,632,672 € du compte administratif de l'année 2019 est le résultat de la bonne gestion de l'équipe municipale précédente, que vous aviez plaisir à critiquer et que vous considériez comme trop prudente. Force est de constater qu'elle était pertinente et salutaire pour faire face à ces temps de crise. Et ce sont bien les économies que nous avons générées qui permettent à la ville d'absorber l'impact du Covid-19. Et nous rappelons qu'il est indispensable de prévoir un autofinancement suffisant pour d'une part garantir le remboursement de la dette et d'autre part couvrir une partie des investissements. Merci. Merci, Mme Alquier. Alors, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Ça ne vous surprendra pas. Ce n'est pas parce qu'on fait du bénéfice que la ville est bien gérée. Puisqu'il ne s'agit pas d'une entreprise, mais d'une collectivité publique. Donc, l'intérêt, ce n'est pas tellement de faire du bénéfice, c'est de faire en sorte que les chaînés courtois payent le minimum pour le maximum de services. Et c'est là qu'on peut avoir des différences de point de vue. Et si vous voulez que je commence à vous décliner tout ce qu'on peut critiquer dans la gestion du budget précédent, j'ai quelques arguments ici qui pourront vous intéresser, dont la gestion du tennis pour des montants tout à fait extravagants, un CTM qui est effectivement assez byzantin. On a aussi une cuisine pour le clubhouse du tennis à 70 000 euros. Toutes les ménagères chaînés courtoises pourront apprécier 70 000 euros pour une cuisine. C'est quand même assez impressionnant. Enfin bon, si vous appelez ça de la bonne gestion, nous ne sommes pas définitivement sur la même longueur d'onde. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes où vous êtes et nous sommes où nous sommes. Chacun son tour. Et pour compléter, Mme Alquier, je vous donne la parole dans la foulée. Je trouve assez audacieux de nous expliquer que la construction du budget 2019 avait anticipé la crise Covid. Là, vous êtes très très forte. En termes d'argumentaire, j'avoue que je n'aurais pas pensé sortir ça. C'est plutôt pas mal. Je vous rappelle quand même que la ville de Chine-Rocancourt a les taux de fiscalité le plus bas du département et donc on fait payer le moins possible et on dépense beaucoup mieux et c'est comme ça qu'on fait des économies et on optimise. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Pris dans mon élan, j'ai sauté la délibération numéro 4 et je vous prie de m'en excuser. Donc on fait un tout petit peu marche arrière pour examiner le budget annexe service de location placement stationnement budget primitif de l'exercice 2020. M. Soleil. Merci. Je vous propose de vous reporter directement au tableau d'équilibre et je vous propose de suivre le cheminement suivant. Nous avons en dépense d'investissement donc dans le carré qui est dans le rectangle qui est en bas à gauche nous avons le report déficitaire de l'année précédente pour un montant de 139 970 euros. Nous avons une dette à rembourser puisque les investissements des années précédentes ont été financés par la dette. Il s'agit d'un emprunt de 700 000 euros qui a été souscrit donc je l'ai dit tout à l'heure en décembre 2018. Dans le premier remboursement a eu lieu en mi-2019 et dont on en est courante on en est pleine le remboursement du capital par an se monte à 46 700 euros le remboursement de l'intérêt par an à 9 600 euros. Donc là vous avez les 47 000 euros qui correspondent au remboursement annuel de la dette en capital. Vous avez des dettes qui sont indiquées comme cautions qui sont en fait les remboursements que nous faisons aux gens qui quittent le remplacement de s'assumant auxquels il faut rembourser les cautions qu'ils avaient déposées et puis quelques dépenses qui sont de l'aménagement de ces emplacements de parking sous la rubrique agencement des constructions. Donc une fois qu'on additionne ces quatre postes on arrive à un budget d'investissement en dépense de 211 470 euros. Maintenant si on passe en recette d'investissement parce que vous savez que tous ces budgets doivent être équilibrés on a un excédent reporté de l'année précédente là c'est un excédent de 78 451 euros on a des amortissements qui s'imposent à nous puisqu'il y a du matériel qui a été acquis il est amorti cette fois-ci en crédit des cautions des cautionnements qui sont apportés lorsque les gens louent un emplacement de stationnement et donc une fois qu'on a fait le tour de ces trois postes si on veut équilibrer les dépenses et les recettes il faut abonder la section d'investissement par un virement en provenance de la section de fonctionnement un virement de 35 000 euros que vous voyez en face de la ligne virement donc une fois qu'on a fait ça on passe en exploitation alors en exploitation on a tout un tas de dépenses d'exploitation qui sont l'eau les fluides l'électricité les contrats de maintenance tout ce que vous voulez on a alors la ligne remboursement de frais vers la collectivité ça traduit la mise à disposition du personnel ville vers les activités de location de stationnement et donc le budget annexe doit prendre enfin faire état enfin prendre en compte ces dépenses de personnel sous la forme d'un remboursement de 40 000 euros et puis vous avez le remboursement des intérêts de la dette pour 10 000 euros la dotation aux amortissements le virement vers la section de fonctionnement qu'on vient de voir et puis le résultat reporté de l'année précédente qui était déficitaire pour 81 849 euros et 93 centimes ce qui nous amène de façon assez mécanique à un total de 410 000 euros en budget de dépenses de fonctionnement pour l'année 2020 et pour l'équilibré puisque nous n'avons pas d'autre choix que de l'équilibré pour l'équilibré nous avons envisagé d'une part 135 000 euros de recettes qui sont des locations donc c'est pour les parkings qui sont loués et 275 000 euros en redevance de stationnement c'est-à-dire en fait les stationnements horaires ou abonnés ces chiffres sont imposés par l'équilibre ils sont je ne le cacherai pas un petit peu ambitieux mais le budget de l'année précédente ayant été déficitaire pour des raisons probablement d'investissement le budget de cette année étant mal engagé en début d'année pour des raisons de Covid et du fait que les équipements n'étaient pas tous mis en fonctionnement voilà c'est ce qu'ils imposent à nous donc 275 000 euros et 135 000 et nous ferons le maximum pour équilibrer le budget à l'issue de cet exercice est-ce que vous avez des questions à poser sur ce budget si pas de questions nous passons au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous allons reprendre le cours de l'ordre du jour avec la délibération numéro 6 sur le programme pluriannuel d'investissement de la commune nouvelle avec une modification numéro 2 monsieur Soleil oui monsieur Toledano bien monsieur Toledano nous allons essayer de faire nos meilleurs efforts moi de parler moins vite monsieur Soleil maîtrise lui son débit parfaitement donc je lui rends la parole en lui demandant d'être attentif et de faire porter sa voix jusqu'au fond de la salle merci merci là j'ai pas voilà merci monsieur le maire monsieur Toledano vous levez la main si vous m'entendez plus je tâcherai de parler encore plus plus clairement si je peux vous en prie donc nous avions un programme pluriannuel d'investissement qui a été mis à jour un certain nombre de fois ce qui est tout à fait normal et dans sa dernière version qui a été qui a fait l'objet d'une délibération en mars 2019 nous avions 12 autorisations de programme qui s'appellent en langage administratif des AP pour un montant 19 millions 316 000 euros et dont les crédits de paiement s'échelonnaient de 2017 à 2019 à l'approche de la fin de cet exercice il y a quand même lieu de faire quelques adaptations et celle qu'on vous propose aujourd'hui porte sur 100 000 euros elle est causée par le fait qu'au cours de la rénovation énergétique du gymnase Péloir et de la création de surface de danse on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de désordres dans la toiture et qu'il fallait faire des travaux pour un montant un peu plus important que ce qui était prévu initialement puisqu'on n'avait pas suspecté que ces travaux de toiture seraient aussi importants donc ce qui vous est demandé là c'est d'approuver d'allonger d'abord la durée du PPI en 2020 parce que ces travaux sur la toiture vont avoir lieu cette année d'en augmenter le montant de 100 000 euros sur la ligne autorisation de programme 2017-704 de réévaluer le montant global du PPI de 100 000 euros donc qui passe de 19 469 000 à 19 569 000 et d'ouvrir les crédits de paiement correspondant pour pouvoir repérer ces dépenses voilà alors je fais une petite remarque supplémentaire en vous disant qu'effectivement comme ce PPI va s'arrêter à la fin de l'exercice ou à peu près il sera effectivement très important que nous refassions un PPI pour les années à venir et ça ne manquera pas de concentrer nos efforts et éventuellement on sera très intéressé à faire participer notre chère opposition à ce travail parce que je pense qu'ils auront beaucoup à nous apporter sur le sujet y a-t-il des souhaits d'intervention si pas d'intervention on passe au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous allons maintenant délibérer sur la subvention d'équilibre au centre communal d'action sociale pour l'exercice 2020 je passe la parole à madame Lucie l'oncle Duda merci monsieur le maire le budget du centre communal d'action sociale que j'appellerai pour la suite le CCAS de la commune porte les crédits nécessaires pour gérer les équipements et services relevant de sa compétence l'aide sociale facultative la résidence autonomie des chaînes vert les services d'aide à domicile et encore l'aide au transport aux seniors pour leur part la gestion du foyer des jeunes travailleurs le FJT le 119 les chaînes et les EHPAD des chaînes d'or disposent d'une autonomie financière et font l'objet de budgets annexes qui sont distincts du budget principal et qui ne nécessitent donc pas l'attribution d'une subvention d'équilibre en termes de stratégie budgétaire l'aide pécuniaire apportée par la commune au CCAS se traduit par une subvention d'équilibre en rapport avec le fonctionnement des services rendus par cet établissement public local à vocation sociale et les ressources attendues pour l'exercice vous avez à la suite de cette délibération le projet de budget qui sera voté demain constituant la variable d'ajustement entre les dépenses et les recettes de l'exercice la subvention d'équilibre est également déterminée en fonction du résultat de l'exercice antérieur qui constitue le fonds de roulement et permet d'amorcer l'exercice suivant la part de subvention versée durant les années précédentes qui n'a pas été utilisée se reporte pour 2020 les excédents reportés en valeur cumulée du CCAS des communes historiques du Chenet et de Rocancourt s'élèvent à 119 499 euros et 4 centimes en fonctionnement et à 145 897 euros et 36 centimes en section d'investissement l'élaboration du budget s'appuie sur une démarche rigoureuse de réexamen ligne par ligne des dépenses et des recettes il s'agit d'identifier les marges de manœuvre au sein de chaque service qui permettent d'absorber des dépenses nouvelles ou des recettes en diminution avant de solliciter une augmentation de la subvention auprès de la commune ainsi le CCAS sollicite une subvention d'équilibre de 595 000 euros ce montant est plus élevé en 2019 de 20 000 euros notamment en raison de l'augmentation des crédits de dépenses de personnel en vue du recrutement d'une assistante sociale je tiens aussi à partager que dans le budget que vous avez sur la deuxième délibération le crédit des aides facultatives est augmenté de 5 675 euros au budget par rapport à 2019 ce qui correspond aux 25 000 euros que vous avez demandé lors du débat d'orientation budgétaire il est donc demandé à l'assemblée d'attribuer une subvention d'équilibre de 595 000 euros au CCAS du Chenet-Raucancourt au titre de l'exercice de mi-loi le versement de sa subvention s'effectuera en fonction des besoins de trésorerie du CCAS merci les souhaits d'intervention monsieur Priot alors moi je voudrais intervenir effectivement sur le centre communiste d'action sociale le rapporteur qui pour la première fois le présente et découvre a été précise sur les chiffres les budgets et je la félicite pour la clarté de sa présentation ce qui nous fait plaisir à l'occasion de cette séance puisque c'est la première fois qu'on a depuis le début de la séance quelque chose de clair par contre nous sommes un peu inquiets sur l'absence de vision de la résidence des chaînes verts nous avons une discussion lors de l'ancienne mandature sur le sujet je rappelle que les chaînes verts datent de plus de 40 ans que vous pouvez regarder devant les chaînes verts des morceaux de béton qui tombent les fers qui rouillent les studios qui sont fermés nous avons un permis de construire qui est possible à réaliser depuis pas mal de temps les appels d'offres étaient prêts il est bien évident que ces travaux ne peuvent commencer que si le CCS dispose de crédits nécessaires nous avions proposé un schéma que l'opposition puisque vous y étiez principalement monsieur Soleil avait dénoncé pour différentes raisons on ne va pas faire de polémique aujourd'hui ce que je vois c'est qu'aujourd'hui nous n'avons aucune visibilité sur le sujet donc demain à l'occasion du conseil d'administration puisque c'est une entité à part attendez-vous de ma part à une prise de position ferme et forte oui oui vous dites oui mais vous avez parlé du foyer de jeunes travailleurs attendez madame je n'ai pas terminé vous avez parlé du foyer de jeunes travailleurs de l'EPAD ou autre vous n'êtes pas l'initiative de tout cela nous avons décidé avec l'équipe précédente de pouvoir privilégier le logement des habitants le vrai sujet des gens aujourd'hui c'est le logement donc il faut trouver et décliner du logement vous allez avoir deux résidences services sociaux meublés qui vont ouvrir une sur l'ancien Blanche de Castille rue du Maréchal de l'Atre dont les travaux ont bien avancé qui vont avoir une incidence sur le budget donc je verrai demain je vous ferai part de mes remarques sur le sujet et nous avons une deuxième opération qui est sur la rue de Versailles sur ce qu'on appelle l'ancienne laverie alors il y a du retard le budget 2020 n'a pas besoin d'en tenir compte mais quelque part c'est tout cela si vous voulez aussi qu'il faut voir c'est pas de nous présenter des chiffres qui sont tout simplement la suite de ce que nous avons fait ensemble opposition et majorité ou majorité ancienne opposition nouvelle et opposition ancienne et majorité nouvelle tout ceci nous l'avons engagé pour la population vous nous avez présenté des chiffres le social c'est pas que des chiffres c'est du coeur c'est de l'âme c'est de l'humanisme et je ne l'ai pas entendu donc j'espère demain l'entendre merci merci monsieur Brio c'était très émouvant je partage avec vous le constat de l'état de délabrement de la résidence d'autonomie des chaînes verts après interrogez-vous sur la responsabilité qui est la vôtre depuis 30 ans de ne pas avoir anticipé sur la rénovation de cet équipement il se trouve que dans les 4 semaines et demie qui nous séparent de notre prise de fonction nous avons pris l'initiative de reprendre des contacts avec CDC Habitat pour régler le sujet du montage financier ça ne nous a pas pris énormément de temps une heure pour tout vous dire et donc nous allons bien évidemment remettre ce chantier sur l'eau de la pile et faire ce qui aurait dû être fait depuis de nombreuses années donc ne soyez pas inquiet là-dessus après je comprends que vous recherchez du coeur dans des délibérations mais là je suis désolé ça l'a porté sur une subvention d'équilibre donc on est un peu cadré par l'eau du jour si pas d'autres souhaits d'intervention on va passer au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous allons maintenant passer à la délibération concernant la subvention aux associations pour l'exercice 2020 je donne la parole à monsieur Tani Odic de Kermen merci monsieur le maire bonsoir à tous à toutes évidemment la présente délibération a pour objet de statuer sur le montant des subventions qu'il est proposé d'allouer aux associations de loi 1901 en fonction de l'intérêt local de leur objet et de leur action en fagueur des chenets courtois ces propositions résultent d'un travail effectué ces dernières semaines dans un temps extrêmement serré en raison de l'installation du conseil municipal élu en mars dernier mais mis en place le 28 mai sur la base des dossiers et des demandes de subventions déposées par les associations qui ont été faites mi-février il s'est agi de procéder à l'examen des informations notamment les volumes budgétaires le nombre d'adhérents chenets courtois la part que représente la subvention de la ville dans le budget de l'association et bien entendu les projets envigaisés pour 2020 la rencontre de certains présidents d'associations et leurs équipes pour apprécier des problématiques spécifiques lorsque le cela s'est avéré nécessaire la mise en coréance des montants qu'il est proposé d'allouer par secteur entre secteurs aussi au regard de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle par ailleurs dans le contexte spécifique de la crise sanitaire Covid-19 et en l'absence de visibilité sur certaines conséquences financières de l'interruption des activités pendant presque trois mois il est apparu prématuré est souvent impossible d'évaluer à quel niveau la collectivité pourrait appeler à soutenir ces structures en bonifiant l'aide pécuniaire qu'elles raccordent chaque année dans un esprit de solidarité cette analyse serait réalisée à la fin de l'exercice 2020 et sera prise en compte lors de l'attribution des subventions en 2021 sauf situation d'urgence par ailleurs il convient de rappeler que des avances sur ces substantions habituelles ont été accordées à certaines associations sportives à l'école de musique du Chenet pour leur permettre de faire face à leurs dépenses courantes de fonctionnement et au cours du premier trimestre de l'année dans l'attente de l'attribution de la subvention municipale une délibération est intervenue en ce sens le 18 décembre 2019 toutefois devant l'opportunité de devoir accompagner ces associations qui seraient confrontées à des difficultés de trésorerie temporaire en raison de la crise du Covid-19 la commune a proposé dès le mois de mars à l'ensemble des associations de pouvoir bénéficier de ce dispositif une dizaine d'entre elles a déposé une demande en ce sens et des avances supplémentaires ont été votées lors de la séance du 28 avril 2020 il est donc proposé à l'assemblée de donner un accord sur les attributions indiquées au tableau 6 juin que vous avez reçu de décider la mise en oeuvre d'un versement unique au mois de juillet 2020 de la subvention ou du solde de subvention pour les associations bénéficiant d'avance de ne pas accorder de subvention aux associations dont les dossiers n'ont pas été retenus après délibération du conseil municipal la liste des subventions accordées sera annexée évidemment au budget primitif de 2020 enfin il est précisé que lorsque l'association bénéficie d'une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 euros la loi fait obligation de conclure à une convention pluriannuelle qui définit l'objet le montant et les conditions d'utilisation de la subvention allouée notamment des votes séparés sur une ou plusieurs subventions pourront intervenir en tant que besoin décider d'accorder les subventions aux associations telles qu'elles figurent au tableau présenté 6 juin pour un montant global de 1 1 1 2 413 euros au titre de l'exercice 2020 vous avez tous reçu ce tableau de subvention nous avons attribué les subventions qui nous ont été demandées lorsque le dossier n'était pas suffisamment étayé nous avons accordé la même subvention qu'elles avaient en 2019 pour le droit de parking de 720 ou 740 euros nous n'avons accordé aucune subvention étant donné qu'il est payant exemple pour l'amicale des employés du Chénère au concours nous avons attribué une subvention de 26 000 euros soit 6 000 euros de plus qu'en 2019 parce que il nous a été présenté un beau projet monsieur le maire les a reçus s'il y a des commentaires à ce sujet ce sera dans les questions pour les associations sportives qui n'ont pas eu le temps de faire un bilan provisoire avec le chômage partiel lié au Covid-19 nous leur avons attribué le même montant qu'en 2019 et nous attendons en fin d'année leur binant pour pouvoir regarder l'impact de ce Covid sur leur budget nous avons décidé de ne pas accorder de subvention aux associations suivantes qui ont formulé la demande en respectant ou non le non-formalisme attendu par leur dossier et le délai imparti je nomme syndicat intercommunal Andy Valdecen l'association Votre École Chez Vous l'association Rivage l'association française des sclérosées en plaques le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et d'industrie Le Mans-Sarte l'association Delos à Paye 78 AFM Téléthon l'association européenne contre l'eucodistropie l'association vie et environnement au Chénet et la dernière l'association mission Peking Sénégal y a-t-il des questions ? Madame Alquet Oui Nous constatons que le niveau de subvention attribué aux associations est globalement en ligne avec le budget que nous avions voté l'année dernière donc nous nous en réjouissons et nous resterons toujours vigilants à ce que le tissu associatif de notre ville soit soutenu car c'est la richesse de notre ville et vous avez très justement rappelé que pendant le confinement nous avions fait le tour des associations pour les accompagner dans cette période difficile et que nous avions voté en avril 2020 une avance sur subvention à celles qui en ont fait la demande en conséquence nous ventrons positivement à cette délibération Merci Madame Alquet Madame Le Ménet Oui merci Je voulais juste rajouter une petite chose en ce qui concerne les scouts puisque en général il y a les scouts de France les scouts unitaires de France et les scouts d'Europe qui demandent donc une subvention à la ville Cette année je tiens simplement à signaler que pour l'information que les scouts d'Europe ont renoncé à leur demande de subvention tout simplement parce qu'ils voulaient être solidaires des frais supplémentaires engendrés par la mairie Merci de cette précision Madame Le Ménet Madame Testu Merci Oui je voulais juste préciser qu'étant membre du bureau d'une association concernée je m'abstiendrai sur le vote de cette délibération Madame Parmentier je crois que vous êtes dans le même cas De même dans la même situation Madame Testu Je voudrais juste rebondir sur les propos de Madame Alquier et la remercier saluer le travail qui a été fait par l'équipe majoritaire précédente quant à la relation et l'accompagnement avec les associations je veux dire que bien évidemment ce sujet est un sujet sensible et que une fois sorti de la période Covid on retravaillera ensemble le sujet de l'attribution aux associations mais que nous avons trouvé sur ce sujet une situation plutôt très saine et on voulait le saluer et le dire Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Sinon alors on va passer au vote mais monsieur Lefèvre vous l'avez compris est-ce qu'il y a parmi les élus d'opposition des personnes qui souhaiteraient s'abstenir ou ne pas participer au vote pour des subventions à certaines associations soit parce qu'elles sont membres non ? c'est bon ? ok alors on va voter pour toutes les associations sauf pour celles donc madame parmentir redites-moi l'école de danse et madame Testu modulo ces deux associations est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions donc à l'unanimité pour toutes ces associations pour l'école de danse à la majorité et pour l'UFSE à la majorité également je vous remercie je vais redonner la parole à monsieur Louis-Marie Soleil pour la présentation de la délibération concernant le budget primitif budget principal exercice 2020 de notre commune merci monsieur le maire je vais essayer d'être un petit peu plus clair tout à l'heure pour que monsieur Brio puisse comprendre mes propos si vous ne comprenez pas bien merci de m'arrêter monsieur Brio je vous propose de vous reporter aux quatre tableaux qui s'appellent section de fonctionnement recettes section de fonctionnement dépenses section d'investissement en dépenses section d'investissement recettes et je vais même vous proposer de commencer par le tableau qui s'appelle section d'investissement dépenses alors dans le dans la section d'investissement en dépenses vous avez un premier carré en haut à gauche qui correspond aux travaux et puis vous avez deux colonnes l'une qui s'appelle report 2019 et juste à côté une qui s'appelle proposition nouvelle alors les reports 2019 ce sont les crédits de paiement ce sont essentiellement les crédits de paiement qui avaient été inscrits sur le budget 2019 qui n'ont pas été consommés qui ont été reportés nous n'avons absolument pas la possibilité d'y toucher avant le vote du budget une fois que le budget sera voté il sera toujours tendre éventuellement de ne pas exécuter totalement ces reports mais pour le moment nous devons les constater proposition nouvelle ça ne sont pas les propositions essentiellement de l'équipe nouvelle ce sont les propositions de l'année nouvelle c'est à dire 2020 qui correspond à des engagements pris depuis le début de l'année 2020 et nous allons voir ces engagements sont pour 95% le fait de l'équipe précédente et pour 5% simplement le fait de notre équipe puisque comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur Delepierre l'exercice 2020 est engagé et réalisé pour 50% et engagé pour à peu près 80-85% donc on n'a plus beaucoup de loisirs de modifier quoi que ce soit mais c'est le jeu de la démocratie c'est très bien et nous n'avons pas de remarques particulières là-dessus alors sur les reports 2019 qui cumulent 12 129 millions on retrouve qui sont répartis différemment enfin avec plus de précision on retrouve déjà les crédits de paiement qu'on a vu tout à l'heure dans la modification du PPI qui est en cours puisque ces crédits de paiement pour essentiellement le CTM le tennis Péloir Curva et quelques autres postes un peu plus mineurs correspond déjà à 12 millions d'euros du report dans les propositions nouvelles qui sont donc des propositions 2020 celle-ci il y a par exemple en équipement administratif un certain nombre d'équipements pour l'hôtel de ville les ascenseurs les mesures à prendre pour l'agenda d'accessibilité programmée vous avez en face des équipements sportifs la rénovation de la piscine une partie de la rénovation de Péloir qui est aussi là en 2020 vous avez je balaye simplement les postes les plus importants dans les équipements culturels vous avez la centrale traitement d'air du théâtre André Malraux à Rocancourt vous avez le club house de la piscine vous avez des travaux pour la bibliothèque qui nous ont été qui ont été demandés mais je crois que c'est à nous qu'ils l'ont été où il avait été précédemment et on les exécute il y a la rénovation de la salle Langevin du plancher de la salle Langevin qui a s'ouvert d'un dégât des eaux assez destructeur en Voirie vous avez un gros poste aussi 1 769 000 il y a effectivement beaucoup de j'ai tous les détails que vous pouvez souhaiter si vous me posez des questions je tâcherai d'y répondre du mieux possible en Voirie il y a quand même une chose qui est intéressante c'est que en report vous avez un montant de 1 552 973 euros qui correspond à ce qui avait été budgété pour la station de la gare routière du Tartre que nous laissons parce que nous n'avons pas le choix d'autre choix que de le laisser mais dans les propositions nouvelles nous avons nous mis 200 000 euros pour le traitement de cette friche du Tartre et qui fera l'objet d'une délibération ultérieure mon éclairage public c'est l'exécution du contrat avec INEO voilà donc on arrive à un ensemble report plus propositions nouvelles de 17 millions 884 ou 684 l'équipement des services ce sont alors les gros postes des propositions nouvelles c'est par exemple l'informatique alors c'est pareil c'est beaucoup de choses diverses il y avait la vidéo surveillance sur Rocancourt mais qui probablement va être un petit peu reportée par suite des discussions que nous avons avec l'aménageur Citalios il y a aussi la rénovation complète de la salle Autocom Cœur Réseau qu'il faut absolument faire en urgence donc il y a des contrôles d'accès piscine il y a des contrôles d'accès tennis il y a des contrôles d'accès CTM il y a un certain nombre de choses qui étaient engagées par l'équipe précédente et qui vont être exécutées Autre poste relativement important c'est l'enseignement donc c'est c'est un montant qui dépasse un peu des autres mais c'est pareil c'est du mobilier pour l'école Chèvre-Loup des équipements pour les gardiens qui vont se mettre à s'occuper d'espaces verts c'est des fours c'est des bacs inox pour les cuisines dont on veut chasser les barquettes plastiques etc. Et donc pour les équipements des services on arrive entre les reports et les et les propositions nouvelles à un peu plus d'un million neuf Alors après si toujours dans les dépenses d'investissement il y a une ligne qui est intéressante aussi qui est la ligne dans divers qui s'appelle subventions pour logements sociaux puisqu'on voit que dans les propositions nouvelles il y a les 425 000 euros qui correspondent à la subvention que la ville se propose de verser à l'organisme séquence pour les logements sociaux de l'impasse mouchotte Et puis vous avez un petit ovni qui n'est pas très important mais comme je pense qu'il peut y avoir des questions je peux faire clarifier ça tout de suite c'est ce qui s'appelle reversement du résultat du budget annexe d'Assémis non avec 324 583 euros Alors ce chiffre provient du fait que quand la compétence d'Assémis a été transférée de la ville vers le syndicat mixte le syndicat intercommunal Hydreolis les reliquats de résultats d'investissement en fonctionnement ont été reversés sur le budget ville et donc on les a constatés dans le budget ville ils sont d'ailleurs dans les dans les lignes qui sont en bas en déficit qui sont en solde reporté mais si on transfère une compétence à Hydreolis on s'engage aussi à transférer ce qui nous restait comme économie entre guillemets pour faire des travaux qui étaient probablement programmés c'est pour ça qu'on est obligé de les constater dans les dépenses d'investissement voilà et de ce fait on arrive à un total de dépenses d'investissement de 12 744 millions en report 11 555 millions en proposition nouvelle ce qui fait un budget d'investissement de 24 300 millions alors toujours le même le même équilibre à rechercher il faut absolument que cette section d'investissement soit équilibrée donc les recettes que nous pouvons constater enfin que nous pouvons anticiper en face sont d'abord des fonds et dotations qui sont des taxes d'aménagement des fonds de compensation de TVA parce que le fonds de compensation de TVA a été estimé puisque pour ce qui a déjà été engagé on peut le calculer mais pour ce qui n'est pas tout à fait engagé il faut simplement l'estimer donc il y a le fonds de compensation de TVA il y a des subventions qui étaient acquises et qui restent en face des reports si on fait les dépenses correspondant aux reports les subventions viendront avec si on ne fait pas les dépenses les subventions ne viendront pas mais de toute façon on aura d'un côté les dépenses de l'autre côté les recettes budgétées on a dans le budget de 2020 on a le bénéfice merci à l'équipe précédence d'un excellent fonctionnement capitalisé convient de reporter deux ou trois délibérations plus tôt qui fait donc 3 693 342 euros c'est donc les 3 358 qu'on a voté tout à l'heure plus cette espèce de petit reliquat de la section du budget annexe d'assainissement pour 324 000 et puis on n'arrive pas tout à fait encore à équilibrer les dépenses donc là-dessus le choix politique que nous faisons nous c'est d'une part d'anticiper un virement de la section de fonctionnement de 3 millions 8 et d'autre part de compléter par un appel à l'emprunt pour 2 millions 370 000 voilà pour la section de l'investissement alors la section de fonctionnement je fais le lien tout de suite avec le virement à la section d'investissement donc si vous prenez votre tableau section de fonctionnement dépenses cette fois-ci vous avez tout à fait en bas une ligne qui s'appelle virement à la section d'investissement c'est ce qu'on vient de voir c'est ce qui sera nécessaire pour équilibrer le budget d'investissement donc ces 3 millions 8 se présentent comme une dépense dans le budget du fonctionnement maintenant on peut reprendre le tableau par le haut donc il y a toutes les participations obligatoires donc avec les prélèvements qui ne sont pas de notre fait vous avez le FNJR alors je vais vous donner pour ceux qui sont nouveaux je vais vous donner la signification de ces acronymes le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources qui sert à compenser pour chaque commune et pour les EPCI les conséquences financières de la réforme fiscale c'est un outil qui date d'une loi votée en 2009 puis après vous avez le FSRIF le FSRIF Fonds de Solidarité entre les communes de la région Île-de-France là c'est un fonds de péréquation régionale qui sert à améliorer les conditions de vie dans les communes urbaines de la région parisienne ça ça date de 1991 et puis nous avons encore le FIPIC qui est de nouveau un fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et puis vous avez désormais assez célèbre prochain année la contribution SRU pour défauts éventuels de logements sociaux puisque vous savez que nous avons maintenant depuis 2013 l'obligation d'avoir 25% de nos habitations principales en logements sociaux comme nous n'y sommes pas on est soumis à une pénalité qui n'a pas le lieu d'être cette année puisque suite à la fusion des deux communes nous sommes exonérés de cette pénalité pendant trois ans donc les fonds de dotation qui sont dans les recettes de fonctionnement non j'étais dans les dépenses pardon excusez-moi dépenses de fonctionnement après nous avons les subventions les participations donc la subvention au CCS dont on va parler tout à l'heure qui sera votée demain avec le budget du CCS les subventions aux associations dont nous venons de parler pour un montant de 1,1 million tout à l'heure nous avons parlé d'1,102 million il y a 4 000 euros de réserve pour une association et 4 000 pour une autre l'une je crois que c'est le jumelage avec Soneche et puis la deuxième c'est je ne me souviens plus exactement laquelle après vous avez toute la gestion des services pour alors non la masse salariale qui est à peu près égale malgré des prévisions de recrutement mais qui ne seront pas qui ne pèseront pas sur le budget en année pleine donc c'est relativement discret cette année puis la gestion des services avec des gros postes le bâtiment mais dans le bâtiment vous avez par exemple les fluides au gaz électricité donc effectivement ça pèse l'eau et puis dans tous ces gestion de services il y a un certain nombre de services qui ont eu des dépenses accrues par suite de l'effet du Covid et puis il y a un certain nombre de services dont les dépenses ont été diminuées par suite du Covid par exemple la restauration la culture donc vous avez un certain nombre de plus et de moins qui finalement représentent une dépense supplémentaire par rapport au réalisé de 2019 vous avez la charge de remboursement de la dette en fait en dépense de fonctionnement ce que nous avons là c'est les intérêts de la dette pour 490 000 euros et le taux conduit après bon tout ce qu'on appelle les opérations d'ordre à un total de dépenses de 49 560 qui doivent être équilibrées donc les recettes de fonctionnement les recettes de fonctionnement que j'ai un petit peu égarées mais je vais les retrouver peut-être c'est un petit peu embêtant ça les recettes de fonctionnement il y a fiscalité directe dont on parlera tout à l'heure la fiscalité indirecte pour laquelle nous avons pris une hypothèse puisque dans cette fiscalité indirecte nous avons les droits de mutation et nous avons estimé ceci de façon assez prudente puisque nous avons eu comme nous l'avons tous constaté pratiquement un arrêt des transactions immobilières pendant 2 mois 3 mois ça reprend maintenant mais ça risque d'avoir un impact sur le montant global des droits de mutation les dotations de l'état dotation globale de fonctionnement dotation générale de décentralisation qui ne dépendent pas de notre bon vouloir les produits d'exploitation et qui sont en forte baisse bien sûr puisque la plupart de ces produits ont souffert de la baisse de l'activité des chaînes courtois les recouvrements divers alors bon là il y a un certain nombre de postes qui pourraient vous faire vous poser des questions comme par exemple l'assurance du personnel qui diminue considérablement en fait ça c'est la conséquence d'une modification de stratégie vis-à-vis de ces assurances on assure moins on paye moins de primes aux compagnies d'assurance mais quand il y a des maladies on reçoit moins ce qui est assez logique et ce qui en soi d'ailleurs n'est pas du tout critiquable c'est une mesure que nous avons tendance à valider totalement dans les produits d'Omanyo nous avons aussi une baisse par exemple des locations des immobilisations ça vient de l'interruption des produits locatifs sur l'école Mozart puisque l'école Mozart ne fait plus partie du patrimoine immobilier de la ville les subventions alors la subvention de la CAFI aussi elle est particulièrement basse puisqu'on a budgété 2,915,940 alors qu'elle était en fin 2019 de 3,345 millions alors en fait c'est pas qu'elle baisse en 2020 c'est qu'elle était particulièrement élevée en 2019 puisque nous avions bénéficié d'un certain nombre de régularisations des années antérieures tout ceci finit par bien sûr se retrouver à l'équilibre pour 49,560 millions donc ce qu'il faut retenir c'est que on équilibre le budget d'investissement par l'emprunt par l'autofinancement depuis la section de fonctionnement et qu'avec cet équilibre là nous arrivons à équilibrer notre budget de notre section de fonctionnement sans recourir c'est ce que nous vous proposons tout à l'heure à l'augmentation des taxes voilà est-ce que vous avez des questions monsieur Briou merci alors il ne s'agit pas de questions il s'agit de commentaires sur ce qui a été présenté par monsieur Soleil monsieur le maire je vous ai envoyé effectivement un mail jeudi 25 juin auquel je n'ai pas eu de réponse écrite mais sur la deuxième partie j'ai eu une réponse concrète la première partie c'est de s'interroger sur un débat d'orientation budgétaire en début de séance sur un budget qui est présenté après c'est de l'habillage on l'a bien compris c'est pour ça qu'on ne s'est pas étendu sur le DOB puisque finalement votre budget était déjà bouclé quand je dis votre budget j'aurais tendance à dire le DOB parce qu'on ne serait pas loin de voter le budget qui nous est présenté on ne serait pas loin sauf que on a quand même quelques interrogations sur la méthode la présentation qui nous a été faite un peu sur un ton d'oraison funèbre mais sur des chiffres concrets que nous sommes capables de pouvoir apprécier la section de fonctionnement on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre puisque maintenant la taxe d'habitation c'est l'État qui la compense et que seuls 20% à peu près des chénésiens vont payer la taxe d'habitation sur des montants qui sont imposés par l'État nous n'avons donc plus comme marge de manœuvre que la taxe foncière qui cette année est encore faible mais qui peut-être l'année prochaine serait la totalité de la taxe foncière puisqu'une bonne partie est prise par le département et le département pourrait avoir la TVA enfin bon ça c'est tous les grands chambardements quotidiens que nous avons au niveau de l'État alors sur le fonctionnement je rappelle quand même que nous avons 20% de ponction 20% de notre budget est ponctionné par l'État par des solidarités vous avez dit le FPI tout à fait monsieur Soleil le SFRIF le SRU le Finvir enfin pour tout ce que vous voulez si les gens qui nous écoutent ont compris j'espère qu'entre temps ils dégustent bien quelque chose en pensant à nous ensuite nous avons 52% de masse salariale la commune c'est une société de prestation de services et vous n'avez malheureusement pas beaucoup de marge de manœuvre hormis celle de ne pas renouveler les retraites ou éventuellement de vous séparer de personnes mais comme nous ne sommes pas sujettis à la CELIC et bien nous payons effectivement les contractuels quand on ne les renouvelle pas donc ça veut dire qu'il y a une inertie pour vous sur la masse salariale que nous comprendrons que nous comprenons tout à fait et que vous découvrez vous maintenant que vous êtes dans la majorité sur la gestion des services uniquement 23% ça veut dire que les marges de manœuvre pour gérer l'ensemble des compétences de la ville c'est pas beaucoup c'est 10 millions d'euros il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre vous n'en avez pas beaucoup les charges financières puisque le capital de la dette c'est investissement je ne rentre pas dans tout cela en fait dans le fonctionnement vous n'avez pas nous n'avons pas de marge de manœuvre qui sont gigantesques que ce soit les subventions ou autres les communes perdre leur capacité à gérer en intégrant le lien de la fiscalité avec la population c'est une décision d'état je ne la discuterai pas ce soir sur l'investissement c'est là où effectivement on bloque un peu avec vous alors avant de dire on bloque je voulais d'abord vous remercier vous avez d'ailleurs dit monsieur Sollet que vous n'aviez pas le choix toutes les opérations que nous avons faites et elles sont nombreuses elles sont nombreuses vous les avez repris que ce soit le CTM on peut le critiquer on a rénové quand même pour un peu plus de 1000 euros le mètre carré en reconstruction et je pense que le personnel est très content de l'avoir ne le critiquons pas trop j'ai trop entendu critiquer la grande scène la bibsale ou autre et vous en êtes content et je suis heureux que vous l'utilisiez à bon escient nous avons fait beaucoup d'opérations d'investissement et c'est là où peut-être on va se différencier c'est que vous le financez par l'emprunt nous nous le financions par trois éléments importants le premier la recherche des subventions je rappelle quand même que sur notre budget d'investissement qui est clos nous avons eu en investissement plus de 5 millions d'euros de subventions grâce à la région merci madame Pécresse merci madame Pécresse aussi d'avoir contribué à nous aider dans les dossiers et nous l'avons fait la région nous a suivi merci le conseil départemental aussi 6 millions d'euros du conseil départemental ce n'est pas rien le 18 juin j'ai pu obtenir pour la commune aussi 50 000 euros qui ont été intégrés dans le budget et je vous remercie de l'avoir mis comme participation pour la fusion parce que la fusion même si aujourd'hui on voit que monsieur Ribère veut ressusciter Rocancourt on en parlera tout à l'heure nous avons eu figé la DGF pendant 3 ans nous avons aujourd'hui pendant 3 ans l'absence de pénalité sur le logement social mais il ne faut pas oublier qu'il faut en faire parce que sinon dans 3 ans ça va faire mal et donc ces subventions c'est extrêmement important et si nous pouvons aujourd'hui offrir tout ce qu'on offre et ce budget là c'est aussi grâce à ça le deuxième sujet c'est le FCTVA vous l'avez dit monsieur Soleil c'est en fait la compensation de TVA sur les investissements puisqu'on n'a pas de TVA sur le fonctionnement ce FCTVA et bien en 2020 vous allez bénéficier des investissements qu'on a fait c'est pas le FCTVA de l'année dernière ça veut dire que l'année prochaine si vous n'investissez pas de façon importante pour 2021 pas de projet vous n'aurez pas de FCTVA et puis enfin notre troisième recette c'était les actifs alors je sais souvent vous nous avez dit il ne faut pas vendre les bijoux de famille il ne faut pas vendre la porcelaine il ne faut pas vendre l'argenterie mais il faut à savoir se séparer de ce dont on n'a pas besoin aujourd'hui on a plus de 110 000 m² de bâtiments faciles plus que ça et donc il y a peut-être une réflexion à faire immobilière je pense que vous allez la faire pour le temps que vous avez peut-être aussi à partager avec nous et bien il faut faire tout ça j'ai parlé d'audit j'ai parlé de tout ça en fait ce budget que vous avez et quelque part la redondance de ce qu'on avait fait avant ensemble puisque je rappelle monsieur Delepierre a voté une bonne partie de tout cela dans la majorité dans laquelle il faisait partie donc il le sait très bien et c'est pas pour le mettre en porte-à-faux que je dis ça c'est un budget que nous aurions pu voter si vous ne faisiez pas appel à l'endettement je n'ai vu aucune session vous auriez pu éventuellement réinscrire la session du boulevard Saint-Antoine du parking de Hippopotamus qui aurait couvert quasiment les besoins d'investissement faibles que vous avez mis et je le comprends il ne reste que trois mois à faire donc voilà ensuite il y a un point sur les inscriptions budgétaires investissement bus mais je vais laisser Dorothée deux minutes pour le faire on a une petite question culturelle que posera Laetitia Viau et enfin on vous donnera notre réponse sur notre vote quand on aura écouté vos réponses et c'est Madame Naukringer qui rapportera merci merci qui souhaite la parole Madame Bilger bonsoir à tous je vais cadrer mon intervention donc effectivement sur des sujets qui étaient ceux de ma compétence dans la mandature précédente à savoir la voirie sujet donc que nous avons en commun monsieur le maire j'ai donc trois remarques ou interrogations sur ces sujets très rapides l'analyse des lignes budgétaires que j'ai pu faire sur tout ce qui concerne la voirie m'a permis de constater que beaucoup des propositions nouvelles reprennent en fait les travaux que nous avons menés avec les services et ça me paraît une très très bonne chose pour les chaînes et courtois pourquoi Louis-Marie vous me regardez comme ça non mais c'est une très bonne chose non mais ce que je voulais dire c'est que il ne faut pas s'en étonner ni de votre côté ni d'une autre nous n'avons pas le choix sur la voirie les choses étaient engagées elles se font elles sont dans le budget j'espère que vous en aurez oui non vous inquiétez pas des idées on en aura vous faites pas de souci c'est très bien mais je trouve intelligent et c'était ma remarque qui était plutôt qui allait plutôt dans votre sens je trouve intelligent d'avoir repris des projets qui ont été travaillés par les services et qui ont en plus pris beaucoup de temps et qui vont aller dans le sens des chaînes et courtois beaucoup de réflexions de chaussées notamment vous parlez de contrôle de carrefour et sauf erreur d'ailleurs c'est UGC pas si marée c'est très bien donc je salue tout simplement le travail qui a été fait ça c'est ma première remarque par contre j'ai deux ou trois interrogations sur quelques lignes budgétaires que je n'ai pas pu retrouver la première concerne l'étude donc que vous lancez sur le plan de circulation ma question est simplement de savoir quel est le montant inscrit sur ce sujet mais à la limite je vous donne mes trois questions et vous y répondrez donc ça c'est ma première question la seconde concerne également un sujet de déplacement il s'agit en fait du déplacement du quai Louis-Pelin vous n'êtes pas sans ignorer que dans les nombreux collectifs qui se sont montés au fil des derniers mois Louis-Pelin était assez actif sur les problèmes de sécurité nous avons donc trouvé une solution avec eux quelques mois donc avant la fin de la mandature et je sais qu'il s'inquiète de savoir si ces travaux vont être mis en oeuvre ou pas donc c'est également une question ouverte sur ce sujet la troisième question concerne la station du Tartre puisque comme vous l'avez très bien dit monsieur Soleil les sommes qui ont été engagées sont reportées sur 2019 nous ne sommes pas sans ignorer l'opposition que vous avez par rapport à ce sujet et notamment également certains de vos colistiers c'est acté par contre j'ai également des interrogations sur les propositions nouvelles et notamment la ligne station du Tartre concours Unibail de 100 000 euros qui à mon sens était une participation qui devait intervenir d'Unibail mais qui 1. si le sujet n'a pas lieu je ne vois pas pourquoi elle est inscrite et 2. Unibail n'a jamais fait de proposition ou d'écrit ferme dans ce sens là à ma connaissance voilà donc voilà la teneur de mes trois questions est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention madame de Padoue le versement de cette somme pour mémoire a pour origine l'enveloppe parlementaire de madame Marie-Anique Duchesne sénatrice des Yvelines et donc ma question est la suivante dans quel chapitre et sur quelle ligne avez-vous reporté cette somme comme les années précédentes alors que la rénovation de l'orgue devient urgente je vais me faire un plaisir de répondre à ces questions l'orgue la réflexion de l'ordre est urgente elle était déjà urgente lorsque j'étais adjoint au maire Duchesne donc avant 2011 autant dire que depuis il s'écoulait quelques années si c'était tellement urgent je me demande un petit peu pourquoi on a tant attendu maintenant oui et madame Duchesne n'est plus sénatrice depuis longtemps alors je vais demander je crois que la somme n'est pas dans le budget je vais me retourner vers monsieur Aubé et je vais lui demander où est cette somme ou s'il n'y est pas donc monsieur Briot aurait pu vous répondre à cette question enfin bon merci monsieur Aubé maintenant pour les réponses aux questions de madame Bilger l'étude PDU est bien prévue au budget elle est prévue commencer au budget 2020 pour 30 000 euros et les quais Louis tout ce qui est quai de bus Louis Pelin en particulier sont bien au budget aussi dans la voirie dans les 1,769,000 etc maintenant pour répondre aux questions de monsieur Briot à monsieur Briot vous avez des méthodes d'équilibrage des budgets qui sont toujours un peu surprenantes vous nous parlez pour les investissements des subventions premier moyen d'équilibrer le budget alors effectivement quand on a un projet on demande une subvention si on n'a pas de projet on n'a pas de subvention ça va ensemble je ne vois pas très bien alors nous on a dans le budget 2020 je vous ferai remarquer que toutes les subventions qui sont notées dans les recettes d'investissement sont des subventions qui ont été lancées demandées par vos équipes donc nous nous en félicitons c'est normal on hérite à la fois des projets on hérite à la fois des skaters engagés 2020 mais on hérite en même temps des subventions ce qui est quand même relativement normal pour les années prochaines nous ferons en sorte d'être aussi performants efficaces que vous dans la recherche des subventions et je ne vois pas pourquoi les portes se fermeraient devant nous alors qu'elles étaient ouvertes devant vous je ne vais pas terminer pardon il y avait trois points deuxième point alors c'est encore plus paradoxal vous financez vos projets d'investissement par le FCTVA alors ça je trouve que c'est assez fort parce que le FCTVA c'est simplement une TVA qu'on a payé et qu'on récupère ça ne finance pas vous dépensez 100 vous avez dépensé 100 dont 20 TVA vous récupérez les 20 ce n'est pas un moyen de financement le FCTVA présenter le FCTVA comme un moyen de financement c'est quand même un petit peu curieux enfin là encore on aura peut-être des problèmes des discussions de néophytes ou d'experts ça dépend de ce qu'on pense mais et les sessions d'actifs alors on en a beaucoup parlé pendant les mandatures précédentes effectivement il y a eu beaucoup 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 de sessions d'actifs dans les exercices précédents là il n'y avait rien au portefeuille nous on arrive il n'y a rien il aurait fallu qu'on vende en 4 mois quelque chose je ne sais pas on aurait peut-être pu vendre par exemple la propriété Lebrun pour 500 000 euros qui a été acheté 1 million 250 000 ça serait intéressant comme affaire ça comment on aurait pu vendre la propriété Lebrun qui a été acheté 1 million 250 000 et qu'il faudrait vendre qui a été acheté 1 million 550 000 et qu'il faudrait vendre 1 million 2 on ne peut pas faire ces choses là sous le sabot d'un cheval il faut quand même qu'on prépare les dossiers nous on n'avait pas de session cette année vous ne nous avez rien laissé en portefeuille on ne peut pas l'inscrire au budget c'est comme le reste ça n'est pas de notre initiative c'est de la vôtre et on tâchera les années prochaines de penser aussi comme vous aux sessions d'actifs ou aux transformations d'actifs est-ce que je peux avoir le son merci et pour rebondir sur l'exemple que vous citiez c'est-à-dire la session du parking de l'hippopotamus c'est un dossier qui traîne depuis 10 ans vous aviez je crois une proposition ferme il y a plus d'un an vous n'y avez pas donné suite donc je suis assez étonné de nous voir vous faire cette proposition maintenant alors que c'est un dossier qui traîne depuis 10 ans voilà je vous en prie la session de ce parking passait par les autorisations de permis de construire du bâtiment et des droits commerciaux vous n'aviez pas suivi pour des raisons de compétence le dossier je peux vous dire que la session pouvait être prête après si vous aviez trouvé que l'on traînait vous pouviez la conclure puisque le propriétaire était d'accord voilà c'est tout alors je complète ça fait un an que la proposition a été faite vous avez tout l'osir de le faire sur l'exercice 2019 voilà y a-t-il d'autres souhaits d'intervention si pas d'intervention madame Nocringer juste pour conclure suite aux différentes interventions de notre groupe on ne va pas voter contre ce budget car nous adhérons à un certain nombre de lignes budgétaires par contre pour les raisons que nous avons évoquées précédemment nous allons nous abstenir merci de cette explication de vote donc nous passons au vote je comprends qu'il n'y aura pas de vote contre 10 abstentions c'est bon et les pouvoirs qui vont avec et le reste à la majorité donc le budget est adopté nous allons maintenant passer à la délibération concernant la fixation des taux d'imposition pour les taxes directes locales avant de prendre la parole je la donne à monsieur Briou puisque je crois qu'il y a eu un amendement déposé sur cette délibération monsieur Briou vous avez la parole alors cet amendement a été déposé par notre groupe le rapporteur sera Maurice Toledado oui bonsoir monsieur le maire dans le cadre d'aide à la population nous avons présenté comme on l'a évoqué lors de l'orientation budgétaire deux mesures une qui concernait le CCAS et la seconde qui concernait l'aide alimentaire j'ai eu la réponse pour le centre communal au sujet de de du recrutement d'une assistante sociale et je vous en remercie là nous proposons une deuxième mesure générale qui concerne effectivement la réduction de la taxe foncière notre groupe est particulièrement attaché à cette réduction en 2020 dans la mesure où c'est une année de toutes les épreuves pour la population tant sur le plan médico-social que sur le plan économique et nous souhaitons vous demander une réduction de 3% de la taxe foncière alors effectivement comme vous venez de le dire notre groupe a déposé un amendement hier et nous vous demandons de bien vouloir le mettre au vote merci alors monsieur Toledano nous allons bien évidemment mettre cet amendement au vote alors bien évidemment on l'a mais monsieur Toledano ou monsieur Briot si vous souhaitez préciser les modalités de financement cet amendement donc en fait 1% semble-t-il de fiscalité de taxes foncières génère une recette dans le budget de 64 000 euros à peu près donc 3% représente 3 fois 6 18 200 000 euros on va arrondir à 200 000 euros et donc l'idée quelque part puisque comme nous vous aviez provisionné en dépense imprévue 300 000 euros sur ces 300 000 euros on souhaiterait effectivement pouvoir prélever le solde après avoir récupéré 10 000 euros sur les dépenses augmentées par le maire délégué de Rocancourt pour sa cassette Rocancourtoise parce qu'elle a profondément augmenté et puis sur la communication puisque c'est souvent un chapitre que vous nous avez opposé et essayer de se caler le plus près possible du réalisé de l'année dernière et donc ça pourrait faire 20 000 donc 20 plus 10 et le différentiel en dépenses imprévues alors comme l'a dit docteur Toledano c'est un signe fort et je suis certain que votre groupe partage la même idée c'est à dire qu'on garde votre budget sans en modifier quoi que ce soit et je pense qu'on est largement capable de pouvoir sortir notre budget puisque vous avez vu que nous avons fait un excédent vous ferez sûrement un excédent et je me rappelle que monsieur Soleil a toujours dit que les excédents n'étaient pas légitimes et qu'on pouvait adapter la fiscalité en fonction des excédents c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui et je suis certain que de façon unanime nous aurons un vote favorable merci merci monsieur Brio et merci de vos certitudes avant de passer au vote je vais donner la parole à monsieur Soleil vous avez parfaitement deviné monsieur Brio je suis tout à fait en ligne avec vous je trouve que baisser ne pas partir du principe que la fiscalité est optimale quand elle est constante c'est une erreur ce qui est important c'est d'adapter je l'ai toujours dit la fiscalité à ce qu'on faisait c'est pour ça que les années précédentes en 2019 en 2018 en 2017 je n'ai pas voté cette délibération proposée par votre équipe parce que j'estimais qu'on pouvait baisser les taxes on les a baissées la dernière après avoir monté de 10% l'année d'avant ne nous faites pas rigoler parce que non c'était pas la dernière c'était en 2018 c'était en 2018 la dernière elle était constante je suis tout à fait de votre avis c'est bien de pouvoir baisser les taxes alors ceci dit cette année il ne vous a pas échappé qu'on avait l'effet Covid que nous n'avons pas inventé que vous ne nous avez pas légué on n'y est pour rien ni vous ni nous mais il pèse quand même 2,5 millions dans notre budget et le reste c'est le recours à l'emprunt pour financer vos projets pour financer vos réalisations donc une fois qu'on a emprunté 2,3 millions si M. Brio c'est pour financer les reports de quoi laissez-moi continuer s'il vous plaît je termine je n'en ai pas pour longtemps vous pourrez réagir donc vous n'avez absolument jamais baissé les taxes d'habitation ou foncière à part cet avatar 2017-2018 vous n'avez jamais baissé les taxes alors que vous aviez vous-même à cette époque-là et votre équipe des facilités qui n'étaient pas du tout celles de cette année vous aviez chaque année comme vous venez de le rappeler une ligne dépense imprévue qui était les mauvaises années de 300 000 euros mais les bonnes années de 400 000 euros et cette année alors qu'on est dans un contexte beaucoup plus serré vous voudriez que parce qu'on est beaucoup plus fort que vous probablement on passe cette ligne imprévue de 300 000 à 124 000 ou 126 000 quelque chose comme ça et bien non nous estimons aujourd'hui qu'il ne serait pas sérieux et totalement démagogique de faire cet effort on ne fait pas un geste comme vous dites vous appelez ça un geste un geste ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est un petit peu démago quand même et bien nous nous ne ferons pas ce geste parce que nous estimons que nous n'avons pas les moyens sur un budget que vous avez orienté nous n'avons peu les moyens vous ne nous laissez pas les moyens de faire ce geste donc nous ne serons pas favorables à cet amendement j'en suis désolé parce que l'idée était excellente je me permets de compléter les propos de monsieur Soleil en trouvant quand même particulièrement savoureux que vous nous proposiez de faire une économie de 20 000 euros sur la communication quand on sait que vous avez fait 37 émissions de télé pendant le Covid et qu'elles n'ont pas vraiment rencontré leur public et qu'on connaissait le coût de ces émissions effectivement vous pouvez nous recommander maintenant de tenir le budget annuel vous l'avez consommé intégralement en un mois voilà donc en matière de leçon d'économie vous n'êtes pas très très bien placé et j'avoue qu'il est extrêmement audacieux de votre part de nous proposer sur ce poste particulier ce type d'économie voilà mais à moins que vous ayez oublié que vous avez fait 37 émissions de télévision quotidiennes c'est à dire trois fois plus que dans une année normale j'avoue que c'est assez bluffant de venir nous proposer de faire des économies sur ce poste alors si vous me permettez je ne reprendrai pas du tout une discussion là-dessus ça n'a aucun intérêt au niveau de la polémique par contre je considère c'est pas la polémique c'est factuel je considère que des jeunes qui se sont investis pour acheter et des personnes âgées qui se retrouvent seules avec des retraites et qui sont propriétaires auraient été très contentes de voir un signe certes modeste mais fort de la part de la commune or nous voyons donc sur ce budget aucun effort fiscal malgré l'excédent que nous avons eu de plus de 6 millions d'euros une fois le prélèvement de la section d'investissement fait aucun effort sur le CCAS aucun effort familial sur les tarifs on n'a vu aucune délibération sur les tarifs bref il n'y a absolument rien qui est fait pour la population et nous le regrettons vivement j'espère qu'elle saura le dire alors je crois que vous n'avez pas bien entendu ce que madame l'oncle Duda vous a dit sur le CCAS ou alors vous êtes amnésique c'est possible c'est vrai que vous n'étiez pas présent lors du dernier conseil d'administration donc voilà pour le reste on ne va pas polémiquer sur cette proposition dont nous mesurons le caractère effectivement un peu démagogique et on va passer au vote qui est favorable à cet amendement des personnes qui s'abstient qui est contre la majorité cet amendement est rejeté je vais donc passer maintenant à la présentation de cette délibération et peut-être vous épargner toutes les explications sur le fait que cette année pour la première fois nous n'allons pas voter pour la taxe d'habitation puisque monsieur Brio vous êtes intervenu par anticipation et donc je pense que votre groupe est parfaitement au courant de la situation vous rappelez et c'est pour ça que nous votons le budget aujourd'hui et pas à la fin du mois de juillet c'est que nous considérons que le vote des taux est une résultante de la construction budgétaire et pas un préalable c'est une différence forte qui nous distingue que nous avons fait le choix de maintenir les taux d'imposition ISO moi je n'ai pas pris d'engagement pendant la campagne sur des hypothèses d'imposition mais je demande d'être jugé sur les faits sur les faits cette année les taux d'imposition seront maintenus vous retrouvez donc à la fin de la délibération la proposition donc des taux sur la taxe foncière sur les propriétés bâties qui restera à 8,25% et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui restera à 20,31% pour mémoire donc je rappelle donc je rappelle qu'effectivement la part de ce produit qui se monte à 6,5 millions d'euros représente environ 13% de nos recettes effectivement une part qui se réduit la part maîtrisable c'est ainsi M. Brio l'a rappelé c'est la loi voilà mais c'est un élément important c'est vrai que du temps où nous maîtrisions la taxe d'habitation et la taxe foncière la marge de manœuvre à la main de l'assemblée communale était plus importante elle se réduit c'est comme ça y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sinon nous allons passer au vote qui est contre ces propositions de taux qui s'abstient je présume 10 abstentions à moins que les mains qui ne se lèvent pas voilà on va dire 10 abstentions je vous en prie à la majorité merci nous avons non pas une délibération mais un point d'information sur un sujet qui agite la commune depuis bientôt un an à savoir la stabilisation des tracés de bus issus de la refonte du réseau de bus de la communauté d'agglot de Versailles Grand Parc je souhaitais vous faire un point d'information avant toute forme de communication extérieure par respect pour l'Assemblée je vais donc rapidement remonter le temps et vous ramener quasiment un an en arrière presque jour pour jour nous sommes au début du mois de juillet la commune distribue une lettre d'information aux administrés présentant un réseau qui est le réseau le fruit du travail de près de 3 ans qui a fait l'objet d'une présentation au mois de mai et nous découvrons le 16 juillet que le maire précédent par une décision unilatérale sans aucune information ni aucune concertation modifie en plein milieu de l'été le tracé des bus les zones de stationnement et déclenche l'agitation que vous connaissez sur laquelle je ne reviendrai pas pendant tout l'été pendant toute cette période personne je dis bien personne ne sera reçu par la mairie du Chénet à l'issue de l'été et pendant le mois d'août les services d'Ile-de-France Mobilité de Versailles Grand Parc de Keolis et de la mairie du Chénet au concours travaillent pour élaborer une proposition modificative de ces tracés qui va donner lieu à un accord public le 6 septembre avec un communiqué de presse avec des tracés et sur lequel tout le monde se félicitera y compris la mairie du Chénet au concours par un communiqué de presse particulier mais le communiqué de presse général est commun et il est important et ce communiqué de presse annonce la mise en place de ce tracé pour le mois de novembre 2019 lors de la commission transport à Versailles Grand Parc je me souviens que l'adjointe à la voirie de l'époque est venue nous expliquer avec force au détail toutes les qualités de ce nouveau tracé je m'en souviens très bien et j'ai un peu de mémoire je me souviens aussi que à peine 15 jours après cet accord mon prédécesseur a annoncé qu'il ne mettrait pas en place cet accord qu'il ferait la concertation et de fait fin septembre il réunit je crois l'ensemble des collectifs ceux qui s'étaient créés pendant l'été ceux qui se sont créés après l'annonce de ce tracé du 6 septembre et que l'ensemble des parties prenantes ont été reçues écoutez je ne sais pas mais reçues et ont pu présenter un certain nombre d'études pour certains de tracés alternatifs n'étant pas invité à cette réunion je ne peux pas vous dire ce qu'il en a été fait mais je crois que je le sais aujourd'hui au conseil municipal du 16 octobre je suis intervenu en séance pour prendre des nouvelles des modalités de mise en place des nouveaux tracés ceux du 6 septembre madame le ménet d'accord pourtant il me semble parler lentement mais je vais articuler au mois d'octobre donc séance du 16 octobre je suis intervenu pour interroger le maire sur la mise en place des nouveaux tracés et leur modalité de mise en oeuvre puisque nous étions quelques jours avant la date fixée de mise en oeuvre de ces tracés je n'ai eu aucune réponse ce jour là il y avait un vote auquel nous n'avons pas pris partie de la majorité municipale pour acter le maintien de tracés qui avait été décidé par un homme seul et je suis intervenu une dernière fois publiquement et c'est important de le rappeler lors du conseil communautaire de Versailles Grand Parc le 3 décembre pour demander officiellement l'application du tracé arrêté le 6 septembre expression publique avant le début de la campagne mais que j'ai maintenu et que j'ai indiqué à toutes les personnes qui ont souhaité échanger avec moi sur ce sujet pendant la campagne voilà je vais me permettre parce que je crois que c'est important de vous lire la réponse que m'a faite le vice-président de Versailles Grand Parc monsieur Brio sur ce sujet qui indique mais pourquoi VGP n'a pas été au bout du sujet VGP a été au bout du sujet puisqu'au mois de juillet le maire du Chénet a été autant ennuyé que le président de VGP parce que Dieu sait si nous avons eu un certain nombre d'interrogations justifiées pour partie d'ailleurs mais on n'est pas là pour comprendre pourquoi on est là pour voir quelles sont les réponses VGP s'est engagé à pouvoir étudier le sujet par rapport aux observations aux craintes puisque la chose n'avait pas encore été mise en place et VGP s'est engagé à essayer de trouver des solutions localement cela ne concerne pas toutes les villes j'avais pris avec Dorothée Bilger qui a pris la suite de monsieur Delepierre au moment de notre fusion des décisions de circulation de véhicules lorsque Versailles Grand Parc les services et son président nous ont proposé une modification de la ligne 1 que j'avais trouvée pertinente je le rappelle on a essayé de regarder quelles étaient éventuellement les conséquences et les habitants ont vu que dévier un problème pouvait en entraîner d'autres donc j'ai demandé non pas d'arrêter cette solution mais de pouvoir suspendre de façon à regarder aussi quels étaient les autres Chénésiens qui pouvaient être concernés cela s'appelle une réflexion une concertation on a réuni tout le monde ça c'est la réunion de septembre depuis depuis il ne s'est rien passé si ce n'est une élection pendant le temps de confinement j'ai un peu le temps pour réfléchir et pour me rendre compte que le temps passant ce sujet j'allais le retrouver sur le haut de la pile et qu'il fallait que j'essaie de le traiter j'ai donc pris contact avec Versailles-Grand-Parc en avance de phase et Versailles-Grand-Parc a accepté de réouvrir le dossier et je vous remercie j'ai proposé que soient étudiés quatre tracés le tracé du 6 septembre pour m'assurer qu'il était toujours valide une interactive à ce tracé le tracé proposé par le collectif Kleber-Gattini qui n'avait pas été transmis par mon prédécesseur et donc pas étudié je tiens à le souligner il vous a été transmis au mois de septembre il n'a jamais été transmis ni étudié et une alternative à ce tracé car ce tracé comportait des fragilités notamment vous avez passé des lignes de bus dans des rues qui n'en avaient jamais vues et chacun sait que ce sujet pouvait être sensible je l'ai fait étudier à la fois par Versailles-Grand-Parc et par Keolis pour avoir un avis technique et politique d'un côté et exclusivement technique de l'autre j'ai également demandé à Versailles-Grand-Parc quel laps de temps j'aurais une fois élu à l'époque je vous rappelle qu'on est en phase Covid on ne sait pas quand est-ce que le déconfinement aura lieu pour mettre en place d'éventuelles modifications je demande effectivement si la date de la rentrée est à l'agenda parce qu'elle se rapproche vite et qu'elle est courte et est-ce que la date de la Toussaint peut être envisagée comme ça avait été le cas un an avant pour la mise en place du tracé dit du 6 septembre le retour sur la date vient très rapidement ce sera à la rentrée ou rien et le retour sur les tracés vient relativement rapidement aussi les trois alternatives qui ont été proposées ne sont pas retenues pour des contraintes techniques organisationnelles et seul le tracé initialement arrêté celui du 6 septembre celui sur lequel tout le monde s'était mis d'accord peut être envisageable à partir de là le choix est relativement simple soit je ne fais rien et j'enterrine un tracé dont vous savez tout le bien que je pense soit je demande ce que j'ai fait depuis le début de ce dossier l'application de ce tracé sans doute imparfait mais qui est le fruit d'un travail collaboratif et qui a été validé par l'ensemble des parties prenantes y compris notre collectivité dont je demande simplement aujourd'hui à ce que la signature soit honorée voilà pourquoi dès mon arrivée avec mes équipes nous avons travaillé avec les équipes de VGP de Keolis et de France Mobilité pour réaliser un certain nombre d'aménagements techniques je ne reviens pas sur les tracés mais je les rappelle ils sont publics depuis maintenant près de 10 mois vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux nous avons inscrit au budget et nous allons réaliser dans l'été un certain nombre d'aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de ce tracé notamment l'arrêt dit de la redingote qui est un objet relativement complexe et sur lequel nous avons travaillé dès le lendemain notre arrivée pour voir dans quelle mesure on pouvait positionner cet arrêt nous avons un certain nombre de travaux d'aménagement avenue de Basseux et général Leclerc nous avons un nouvel arrêt boulevard Saint-Antoine de la ligne 5 qui permettra d'assurer une desserte de la gare de Versailles droite pour un certain nombre de secteurs du Chénet mais également de Versailles parce qu'on en raisonne aussi communauté d'agglos nous avons évidemment l'abandon du projet du Tartre mais nous avons très largement pu échanger lors du conseil du 2 juillet dernier sur le bien fondé de cette réalisation dont il a été rappelé qu'elle coûtait 1,5 million d'euros et dont je me suis rassuré auprès des services qu'on pouvait quand même assez aisément s'en passer on s'en est passé pendant 10 mois donc effectivement on va perdre des subventions on va perdre également les 100 000 euros promis par Unibail dans un courrier tracé par monsieur de Mazière du 9 juin 2019 madame Bichlère vous pourrez le retrouver et nous allons réaliser un aménagement beaucoup plus raisonnable de 200 000 euros pour permettre de restituer cet espace à nos administrés nous aménagerons les quais de régulation de Paris 2 puisque c'était la solution technique préconisée dès le départ par l'ensemble des techniciens nous allons installer des toilettes ça fait près de 4 ans que mon prédécesseur refuse de réinstaller des toilettes qui existaient à proximité de l'ancien poste de police pour lequel j'ai personnellement mais sans succès insisté pour qu'elles soient reconstituées et là aussi nous savons que les conducteurs ont quelques facilités pour aller mais pour les conductrices c'est juste insupportable de ne pas pouvoir accéder à des toilettes depuis maintenant 4 ans et c'est pas faux de l'avoir appelé donc nous les réinstallerons dans les emplacements des Terminus et pour répondre aux légitimes inquiétudes des riverains de la rue Clébert et Glatini dont je rappelle que pendant 20 ans ils ont quand même vu passer la ligne H qui n'était pas la moins fréquente des lignes dans le rue que nous prendrons toutes les mesures utiles pour maîtriser la vitesse des bus sur ces deux axes avec une installation de zone 30 qui aurait été faite depuis très longtemps mais qui n'avait pas été faite et l'installation d'aménagement soit des stops soit des radars pédagogiques soit d'autres ouvrages pour permettre de garantir une vitesse limitée dans cette zone pavillonnaire j'ai évidemment conscient et c'est compréhensible que les gens qui voient revenir des bus je préférais qu'ils soient heureux de revenir des bus mon métier fait que j'ai un regard plutôt positif sur la proximité d'un réseau de transport j'entends qu'il y a des nuisances le président de l'Hercel Grand Parc l'entend aussi nous allons travailler puisque nous avons la chance d'accueillir très prochainement au sein de la communauté d'agglomération une nouvelle élue de Vélizy Madame Pécresse qui par ailleurs est présidente de l'île de France Mobilité nous insisterons très fortement pour accélérer le déploiement de bus GNV ou électriques afin que notamment sur les lignes les plus fréquentes et de l'ozone pavillonnaire les nuisances liées au bruit des moteurs diesel soient atténuées voilà donc ce que je voulais partager avec vous je termine en disant un mot du plan de dépassement urbain le plan de dépassement urbain c'est une étude que nous souhaitons lancer au dernier quadrimestre de l'année pour pouvoir lancer cette étude et notamment positionner des projets de lignes de pistes cyclables que nous mettrons en débat dans les conseils de quartier il nous fallait impérativement stabiliser le réseau bus c'était impréalable il fallait pouvoir exploiter les données d'études de trafic nous avons fini par les récupérer nous aurions aimé les récupérer bien avant mais l'étude ayant été faite tardivement nous récupérons nous exploiterons les données de cette étude de trafic nous les compléterons l'idée de pouvoir disposer d'un matériau solide et objectif permettant de retravailler tous les déplacements d'eau marche à pied vélo de d'acter définitivement la circulation de tous les véhicules autour de l'ex-gare routière puisque je rappelle que ça fait maintenant plus de deux ans qu'on a des aménagements d'y provisoire décidés à la hâte à Noël sans aucune concertation voilà qui n'ont fait l'objet d'aucun projet ensuite donc aujourd'hui on a des segments de voies routières qui sont à l'abandon entre l'aspect esthétique on peut quand même s'interroger sur ce qui a présidé à ces choix donc nous réintégrerons l'ensemble de ces données pour pouvoir statuer sur ce que sera demain la circulation notamment dans ce secteur mais de manière plus large dans l'ensemble de notre commune voilà ce que je souhaitais partager la seule exception que j'ai faite a été de recevoir je l'avais fait pendant la campagne très longuement de recevoir à nouveau le collectif Clébert Patini puisque ce sont sans doute les riverains les plus concernés par l'application de ce tracé qu'ils connaissaient je leur ai rappelé que je n'avais pas changé de position pendant la campagne la seule différence c'est que depuis j'ai été élu je leur ai rappelé qu'ils avaient eu tout le loisir d'être reçus par l'équipe précédente au mois de septembre et comme j'avais eu copie des documents tous les documents qu'ils m'ont remis qu'ils m'ont réadressé ces derniers jours ils les avaient remis à l'équipe précédente il y a dix mois donc vous aviez tout le loisir de les exploiter de les valoriser je constate que rien n'a été fait aujourd'hui on arrive à un moment où le temps n'est plus à la concertation pourquoi ? parce que nous sommes début juillet et que je n'ai pas lancé une concertation en plein milieu de l'été parce que je ne suis pas mandaté pour ça parce que le contexte sanitaire s'y prête modérément et parce que le temps est venu de prendre des décisions et de respecter ces engagements moi j'ai pris le risque de prendre des engagements pendant la campagne publique je les assume et aujourd'hui je tiendrai ma parole voilà y a-t-il des souhaits d'intervention ? s'il n'y a pas de souhaits d'intervention madame Bilger je vais me permettre je pense d'intervenir pardon voilà je vais me permettre d'intervenir je pense pour l'ensemble du groupe vous avez été un peu long nous avons découvert aujourd'hui la teneur de ce que vous souhaitiez nous dire donc vous me permettrez d'être aussi un petit peu longue et d'improviser par contre moi mon intervention qui va se faire en quatre points d'abord très clairement vous avez parlé d'historique et d'histoire manifestement nous n'avons pas du tout la même lecture de l'histoire vous avez quand même oublié un élément dans votre chronologie c'est que depuis 2014 monsieur de le pierre vous étiez représentant de la commune dans la commission déplacement de Versailles Grand Parc et que donc à ce titre vous avez participé très largement à l'étude de circulation enfin l'étude pardon de refonte des bus et donc j'imagine j'ai participé comme voix des commissions que vous avez eu votre mot à dire et que donc le tracé tel que celui qu'il a été présenté au mois de juillet 2019 vous convenait d'ailleurs ce tracé il a été arrêté très spécifiquement à l'été 2018 je peux vous dire que j'ai retrouvé toutes les commissions donc été 2018 puisque vous me rappelez monsieur je vous assure que c'est mars mais c'est pas grave non non mais c'est pas grave été 2018 donc vous connaissiez parfaitement ce tracé donc ma première question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse parce que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de vous la poser c'est pourquoi ce tracé auquel vous avez participé vous l'avez tout simplement renié parce que la seule chose que nous avons fait sur ce tracé c'est bien de faire passer la ligne 1 dans la rue du plateau Saint-Antoine et non plus par l'avenue de Besseux d'accord mais c'est juste l'inverse que vous avez fait mais c'est pas grave non non pardon mais le dossier grâce à vous j'ai vraiment été obligée de très très bien le connaître donc ça c'est ma première question sur la chronologie ensuite nous l'avons dit et je l'assume et je crois que nous l'avons assumé dans l'ancienne équipe nous n'avons pas communiqué sur le sujet nous n'avons pas informé là dessus je ne reviens pas c'est une réalité par contre nous avons effectivement cherché une solution nous sommes d'accord sur le communiqué du 6 septembre qui a là vous ne l'avez pas dit généré effectivement une levée de bouclier parce qu'on a beaucoup parlé du collectif du plateau Saint-Antoine du collectif de la rue du plateau Saint-Antoine qui s'est transformé en UCR et vous avez bien noté que je n'ai pas eu l'indélicatesse de noter que vous avez aujourd'hui à vos côtés une des personnes qui s'est le plus mobilisée sur le sujet du plateau Saint-Antoine et que contrairement à ce que vous avez dit j'ai tout à fait vu et reçu même avenue de Basseux où je me suis déplacée fin juillet 2019 vous n'y étiez pas je suis désolé donc vous ne savez pas de quoi vous parlez donc nous avons effectivement rencontré un certain nombre de personnes et quand le 6 septembre nous avons annoncé ce tracé nous avons eu effectivement un certain nombre de collectifs qui se sont mobilisés nous n'avions peut-être pas je dirais compris les problématiques de cette population parce que vous parlez beaucoup de Kleber et de Gletini vous oubliez juste un secteur et pas des moindres qui est la rue de Versailles or la rue de Versailles grâce au tracé du 26 août pouvait aller et peut aujourd'hui aller à la gare rive droite désormais directement et donc c'est également face à cette population que nous avons réagi et que nous avons décidé de temporiser de temporiser en disant nous ne changeons ah bah je suis désolé je serai un peu longue mais 10 mois de temporisation c'est plus une temporisation ça s'appelle du pourrissement oui je suis désolé vous avez bon je ne dirai rien donc nous avons tout à fait pris en considération les attentes de cette autre population et nous avons décidé effectivement de temporiser en mettant en place une étude de circulation que nous avons eu que vous avez eu puisque elle est sortie en janvier puis en mars et nous avions décidé effectivement de de concerter la population pour savoir quels étaient les meilleurs passages de véhicules légers de véhicules lourds voilà quelle a été notre stratégie je peux comprendre que ce ne soit pas la vôtre maintenant je reviens sur les tracés vous nous annoncez aujourd'hui que le tracé ce fameux tracé qui devait être mis en place le 4 novembre est le meilleur des tracés je suis désolé je ne partage absolument pas votre point de vue et je viens de vous dire pourquoi parce que je considère que la moitié de la commune est défavorisée puisque l'interconnexion entre les lignes 1 et 2 qui aujourd'hui est à la place de la loi et permet donc en descente à tous les chaînés courtois de pouvoir aller aussi bien à Versailles qu'à Rive droite sans problème aujourd'hui cette interconnexion va se faire à la Redingote et quand vous habitez donc au sud du chaîné comment allez-vous faire c'est juste la question sachant que je rajouterai que ce fameux arrêt de la Redingote je vois très bien que vous allez pouvoir le faire il n'y a qu'un endroit pour le faire ce qui veut dire que vous allez être sur la contre-allée qui va se trouver devant un certain nombre de maisons voire devant le restaurant mais ça vous m'expliquerez comment vous faites et ça à la limite c'est un détail donc nous avons parlé du tracé la troisième chose c'est la station du Tartre alors la station du Tartre vous annoncez 1,5 millions d'investissements inutiles si je vous entends bien parfait ce qui m'étonne beaucoup c'est que sur toutes ces histoires de bus je vous fais grâce de la coupe des arbres mais tout à fait je vais vous en reparler mais j'assume totalement j'assume je crois que c'est une de mes qualités c'est d'assumer donc sur le tracé effectivement nous avons beaucoup parlé de différents quartiers on en a oublié un et pas un des moindres qui est celui Pelin-Mouxsouris alors on a beaucoup entendu le plateau Saint-Antoine sur la fréquence des bus c'est une réalité 600 bus jours sur la rue Pelin-Rue-Mouxsouris c'est 800 bus jours là personne ne s'est mobilisé parce que tout simplement tout le monde a considéré que c'était un avantage d'avoir des bus près de chez soi et vous savez très bien que je sais de quoi je parle puisque j'habite à cet endroit simplement le vrai sujet aujourd'hui et vous n'êtes pas sans l'ignorer c'est le carrefour de mardi aujourd'hui tout est totalement embolisé en permanence et l'accès à la départementale est quasi impossible tous les soirs donc très clairement cette station du Tartre à l'endroit où elle est non seulement permet des interconnexions intéressantes pour l'ensemble des chaînes et courtois c'est votre avis c'est le mien mais en plus permet surtout de fluidifier très grandement la circulation vous avez des certitudes j'en ai aussi je vous explique notre position qui voilà et enfin quatrième point alors là je vais juste parler de la méthode parce que vous êtes clairement en train de faire ce que vous nous avez reproché toute votre campagne et c'était très bien je ne vais pas vous le reprocher a été tournée vers la démocratie participative parfait où est la démocratie participative aujourd'hui sauf erreur quand nous sommes arrivés ce soir il y avait des manifestants sur le parvis ils n'étaient pas des millions il y avait beaucoup de vos colistiers pardon il y avait beaucoup de vos colistiers surtout il y en avait bien sûr il y en avait mais pas que parce que je peux vous dire que le rendez-vous que vous avez eu avec le collectif Kleber Glatini a été extrêmement mal ressenti le fait que vous imposiez une décision unilatérale sans l'expliquer a été très mal ressenti voilà monsieur le maire ce que j'avais à dire après vous l'avez dit c'est vous qui êtes à notre place et c'est donc vous qui prenez les décisions merci madame Bilger je ne vais pas être très long je vais quand même rebondir pour répondre au point que vous évoquez le tracé d'origine celui qui n'a jamais été mis en oeuvre vous n'avez jamais entendu le critiquer je crois même être allé au contact dès la mi-juillet chez des riverains de l'avenue de Basseux pour m'expliquer et assumer ma part de responsabilité sur les défauts de construction et notamment le fait que nous n'avions pas collectivement nous la mairie l'exploitant VGP fait ressortir la fréquentation des lignes je l'assume pleinement je rappelle juste qu'il y a eu 16 réunions qu'à ces 16 réunions il y avait également maire du Chénet je ne sais pas ce qu'il faisait sans doute était-il amnésique donc je prends ma part de responsabilité sur les défauts structurels et c'est pour ça que je demande l'application du tracé du 6 parce qu'il corrige un certain nombre de défauts structurels je n'assume en aucune façon ce que vous appelez des légères modifications l'été ni sur le fond ni sur la forme basculer brutalement sans préavis une ligne structurante en supprimant 40 places de stationnement en plein milieu de l'été excusez-moi mais je ne suis pas du tout solidaire et je ne suis absolument pas solidaire du comportement de mon prédécesseur vis-à-vis de ces riverains qui n'ont pas été reçus jusqu'à la fin du mois d'août voilà donc ça c'est effectivement un point qui nous différencie fortement sur le sujet de la gare routière sauf à ce que vous n'ayez jamais pris le bus dans ce secteur mais je sais que vous y habitez vous savez très bien que le positionnement prévu de la gare routière est juste à l'opposé de l'endroit où se situent toutes les correspondances et que cette gare routière était essentiellement un objet de régulation absolument pas un objet de correspondance donc regardez quand même bien le projet ça ne règle en rien les problèmes de circulation que vous évoquez et ce que nous allons faire ne va ni modifier ni améliorer mais en tout cas pas dégrader la situation de la circulation au rond-point de Marly on va juste faire stationner les bus le long du magasin La Perre mais ça ne modifie en rien des sujets que je partage avec vous mais qui ne faisaient pas l'objet de la refonte voilà il y a à peu près autant de bus qui passent sur ce secteur là peut-être qu'un jour on arrivera à un aménagement plus important mais la gare routière n'améliorerait en rien la circulation des bus soyez-en persuadés et en tout cas elle n'améliorerait en rien les correspondances voilà il suffit de prendre le bus dans ce quartier pour s'en rendre compte voilà ce que je voulais apporter comme élément de précision je termine comme sur le point sur la démocratie locale le calendrier c'est pas moi qui l'ai fait les dates de modifications possibles c'est l'autorité d'administration qui les propose le choix effectivement relativement simple et je ne vais pas faire semblant de faire la concertation contrairement à ce que vous avez fait pendant tout l'automne le temps aujourd'hui c'est un temps d'information que je dois administrer et le temps c'est le temps du choix voilà en politique de temps en temps on fait du choix je considère que toutes les parties prenantes ont l'occasion de s'exprimer chacun porte sa porte de responsabilité sur la manière dont ces informations ont été exploitées je considère que ces informations de tous les collectifs vous les aviez dès le mois de septembre vous n'en avez rien fait aujourd'hui je vous trouve très mal placé pour me donner des leçons de démocratie locale aujourd'hui je suis obligé enfin je suis amené à prendre des décisions ça fait partie de la vie d'un homme politique et rassurez-vous nous partageons au moins ceci c'est que j'assumerai monsieur le maire je crois qu'on a pris pas loin de 30 minutes pour que vous nous expliquiez qu'en fin de compte vous preniez la décision tout seul et que depuis votre arrivée il n'y a plus de démocratie locale ça ne vous a pas manqué pendant 6 ans madame le méné et rassurez-vous on vous donne rendez-vous à la rentrée on vous invitera pour l'inauguration des conseils de quartier et vous verrez comment on fait vivre la démocratie locale dans cette commune mais il faut juste nous laisser le temps je rappelle que ça fait ça fait juste ça fait juste oui mais je suis juste monsieur soleil il a rappelé tout à l'heure on hérite d'un certain nombre de situations donc j'arbitre j'arbitre des situations pour lesquelles vous aviez tout loisir de faire de la concertation on en a fait en aucune façon voilà donc je pense que vous êtes très mal placé pour me donner des leçons de démocratie locale et effectivement compte tenu du calendrier moi je ne joue pas le pourrissement je demande à chacun de se positionner clairement et en face de moi j'ai trouvé une autorité organisatrice disponible voilà et j'assume et je crois que c'est important aussi de le rappeler la signature de la ville qui n'a pas été respectée sur cette séquence c'est important de le rappeler c'est votre avis c'est mon avis et je le partage et vous en avez le droit mais nous ne partageons pas du tout la même analyse je l'entends je ne dis pas que je peux le comprendre mais je l'entends je vous propose de reprendre le cours de ce conseil et de rester sur un sujet transport à la demande de la présidente de la région Île-de-France je vous soumets une motion qui a été votée par un très grand nombre de villes d'Île-de-France et qui vise à interpeller le gouvernement sur la prise en compte des dépenses liées au maintien du fonctionnement du réseau de transport pendant toute la crise Covid par l'État qui a aidé un certain nombre d'autres secteurs je vous lis ce rapport de présentation les pertes de recettes voyageurs liées à la crise de la Covid-19 et du confinement à l'obligation de la distanciation physique dans les transports et à la désaffection de ces derniers de même que les pertes de versement en mobilité liées au chômage partiel et à la crise économique sont estimées à 2,6 milliards d'euros en 2020 1 milliard d'euros au titre du versement en mobilité des entreprises non versées et 1,6 milliards d'euros de pertes de recettes voyageurs soit près de 26% de pertes de recettes annuelles ce ratio est peu ou prou le même pour toutes les autorités organisatrices de transports en France qui subissent un terrible effet ciseau ayant été obligés de devoir maintenir un niveau d'offre le plus élevé possible avec des surcoûts liés aux mesures sanitaires alors même que les recettes s'effondrent dramatiquement face à cette crise sanitaire sans précédent qui conduit le pays à affronter une crise économique et sociale majeure il est urgent que l'État puisse adopter un plan de sauvetage des transports du quotidien à l'image de ceux adoptés pour les secteurs du transport aérien de l'automobile et de l'aéronautique et en suivant l'exemple des gouvernements allemands néerlandais et britanniques malgré la qualité et la prudence de sa gestion financière soulignée par un récent rapport de la chambre régionale des comptes Île-de-France Mobilité qui est un établissement public administratif ne peut emprunter une telle somme pour financer des dépenses de fonctionnement les collectivités qui la dirigent et la subventionnent à hauteur de 10% ne disposent pas quant à elle de la possibilité légale de s'endetter pour financer des dépenses de fonctionnement Il serait totalement inconcevable et injuste de faire payer cette ardoise liée à la crise sanitaire du Covid-19 par les voyageurs qui devraient en supporter le coût estimé entre 15 et 20 euros de hausse du navigo mensuel Tout comme il aurait été injuste de ne pas rembourser le coût des abonnements des franciliens qui ne pouvaient emprunter les transports en commun pendant le confinement mesure prise par l'ensemble des autorités organisatrices en France Ajoutons qu'une telle décision d'augmentation des tarifs au-delà de son impact très fort sur le pouvoir d'achat des franciliens pèserait également sur les finances des entreprises puisqu'elles devraient verser à leurs salariés 1,3 milliard d'euros de remboursement employeur ce qui pèserait fortement sur leur compte et donc sur l'emploi dans la période de récession que nous traversons Il n'est pas davantage concevable qu'Ile-de-France Mobilité réduise l'offre de transports collectifs ou renonce à honorer ses commandes de matériel roulant indispensable à l'amélioration de la qualité des transports du quotidien qui sont si précieuses pour tout le secteur ferroviaire français une cessation de paiement d'Ile-de-France Mobilité inéluctable sans nouvelle recette votée par l'Etat dès le mois de juillet menacerait des centaines de milliers d'emplois en France que ce soit chez les opérateurs de transport chez les constructeurs de matériel roulant et leurs sous-traitants équipementiers ainsi que dans les entreprises de travaux publics c'est pour toutes ces raisons que la commune du Chénéraux-Cancours soutient les demandes d'Ile-de-France Mobilité pour la mise en place par l'Etat d'un plan de sauvetage des transports Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Briot Bien évidemment nous allons soutenir cette motion cette délibération puisque vous nous faites voter dessus quand on lit les textes à un moment on ne sait plus trop ce que l'on demande je vais vous le résumer en deux minutes la région via Ile-de-France Mobilité a continué en mars en avril et en mai à honorer les sommes qu'elle verse à la SNCF à la RATP alors qu'il n'y avait pas d'activité et qu'après la reprise du déconfinement on s'est aperçu que les gens ne rentraient pas non plus dans le métro et que les gens avaient changé leurs habitudes ou qu'ils n'étaient pas rentrés au travail ça veut dire que la région avec Ile-de-France Mobilité a tenu ses engagements jusqu'au bout pour que le personnel de la SNCF soit payé pour que le personnel de la RATP soit payé mais elle est en rupture de paiement dans quelques jours quelques semaines l'État légitimement doit abonder le budget voilà ce qu'il en est au niveau de la motion c'est pas une question de mois ou de semaines c'est une question d'heures donc il est important qu'effectivement tout et tous ensemble on se mobilise pour que le gouvernement il n'est plus à quelques milliards près puisqu'on sort le carnet de chèques en permanence puisse trouver les solutions alors pas que de subventions vous l'avez expliqué aussi au niveau des moyens donc voilà ce que je voulais dire c'est que l'engagement et la responsabilité de la présente de région ne doit pas être ne pas fait pénaliser la région car la région n'a pas les moyens de payer après voilà c'est tout donc c'est fondamental que le gouvernement puisque j'ai lu dans un très très bon journal de la droite la Prada de la droite le Figaro que le chenet était devenu macroniste et bien puisque vous êtes proche du président monsieur le maire je vous remercie d'agir rapidement pour ceci merci je vous remercie monsieur Briot je vais me permettre de préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les propos que vous venez de nous apporter effectivement l'autorité organisatrice de France Mobilité a demandé à ses opérateurs bus train métro de maintenir une activité normale donc qu'on soit bien clair les cheminots les agents de la RATP les conducteurs de bus ont travaillé normalement ils n'ont pas été payés à ne rien faire je veux préciser et je précisais qu'ils ont travaillé normalement pour permettre au moment où le déconfinement s'est opéré d'essayer de garantir les règles de distanciation sociale à bord des trains des bus et des métros autant dire une gageur et donc pour espérer que les gens restent à plus d'un mètre de distance avec des hypothèses de reprise de l'activité à 20-25% puisqu'on était sur des hypothèses il fallait partir avec des plans de transport au départ de 75% c'était le cas le 11 mai et un passage des plans de transport à 100% donc 100% de l'activité pour permettre à l'ensemble des salariés qui faisaient le choix de se déplacer en transport en commun de le faire dans des règles sanitaires aussi respectueuses des gestes barrières que possible je pense que la précision valait d'être faite qu'il n'y ait pas de confusion sur l'idée qu'on aurait payé des entreprises publiques à ne rien faire ces précisions ont été apportées je vous propose de passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimé à Lucie donc une abstention à la majorité je vous remercie et nous passons à la délibération suivante donc nous revenons sur un secteur dont nous avons parlé et la délibération concerne le dépôt d'un permis d'aménager sur la friche du Tarte je passe la parole à monsieur Simon Bonne à tous je pense oui ça y est ça marche bonjour à tous par une précédente délibération en date du 3 juillet 2019 le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à déposer un permis d'aménager et tout autre dossier d'autorisation administrative qui s'avérait nécessaire au titre du code de l'urbanisme ou d'une autre législation pour réaliser les aménagements correspondant à la station destinée au bus sur l'avenue du Tartre par l'arrêté du 7 août 2019 ce permis d'aménager a été accordé puis par ordonnance du tribunal administratif de Versailles en date du 6 septembre 2019 l'exécution de l'arrêté du 7 août 2019 et celle de la décision ordonnant le début des travaux d'aménagement correspondant à la station destinée au bus sur la nuit du Tartre sont suspendus la ville souhaite prendre le temps d'élaborer l'aménagement définitif de cet espace après une consultation avec les parties intéressées pour autant la situation actuelle conduisant à avoir une friche chantier en plein centre-ville n'est pas acceptable une action immédiate est nécessaire pour sécuriser le site et restaurer au plus vite les continuités de circulation douces et rendre ce lieu un aspect esthétique acceptable pour ce faire il est prévu de relier les deux passages piétons et d'amener les pistes cyclables existantes du côté Schwedzer jusqu'au sein de cet aménagement et d'y installer une aire de stationnement pour vélo aménagée donc du côté de P2 l'aspect esthétique et environnemental du site sera restauré par l'installation d'un jardin composé d'arbres et de fleurs sur le thème des jardins de centeurs ces installations sont remises en oeuvre par des plantations hors sol sur l'emprise du chantier actuellement clôturée un apport de terre végétale sera réalisé pour engazonner cette zone des allées piétonnes seront tracées de façon à ce que le public puisse bénéficier de ce lieu ainsi créé un éclairage public sera installé pour sécuriser le lieu la séparation entre la zone d'agrément et la circulation sera sécurisée au moyen de clôture ultérieurement le réaménagement pérenne de ce site sera intégré dans un projet de réaménagement plus large de cette partie des abords du centre commercial il est donc demandé d'autoriser le maire à déposer au nom de la commune les dossiers de demande d'autorisation administrative correspondantes ces travaux de voirie sont en effet soumis à la procédure du permis d'aménager car ils interviennent dans le périmètre de protection du domaine de Versailles et de Trianon monument historique classé merci monsieur bon y a-t-il des souhaits d'intervention madame Bilger je vous vois prendre le micro merci monsieur le maire oui en fait nous avons un problème en fait de compréhension sur le fond de cette délibération je ne mets absolument pas en cause en l'occurrence je dirais votre avis ou pas sur la station du Tarte on est vraiment dans le coeur du permis d'aménager en effet comme monsieur Beaune l'a bien rappelé ce permis d'aménager a donc été accordé en août 2019 et ensuite fait l'objet d'un recours et le tribunal administratif a donc décidé c'est important dans les termes de suspendre les travaux mais ce qui est important aussi c'est de bien comprendre le motif pour lequel ces travaux ont été suspendus ils ont été suspendus parce que la signature de Versailles Grand Parc était nécessaire pour valider ce permis de construire donc aujourd'hui ce même permis est toujours valable donc je comprends que vous souhaitiez en déposer un nouveau mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vous monsieur le maire vous allez signer ce permis puisqu'il nous a déjà été dit que la seule autorité compétente pour ce faire était Versailles Grand Parc vous parlez de pistes cyclables donc on est bien dans le même contexte donc je me permets juste de finir et je vous redonne la parole d'autant plus que nous ne comprenons pas l'urgence vous parlez de propreté et d'esthétique on est tout à fait d'accord vous avez nettoyé c'est bien vous parlez de planter des arbres on est en été tout le monde sait que ce n'est pas la bonne période vous parlez d'éclairage public rien n'a été enlevé les candélabres ont toujours été là il n'y a jamais eu de problème a fortiori quand il y avait des arbres donc pourquoi y a-t-il urgence et très clairement nous nous interrogeons même sur la légalité de cette demande compte tenu de ce que j'ai évoqué au préalable en conséquence vous comprendrez que nous voterons de façon défavorable et qu'il n'est pas exclu que nous fassions appel au préfet pour un contrôle de l'égalité alors que vous ne compreniez pas l'urgence m'inquiète un petit peu ça fait six mois qu'on a un terre-plein à l'abandon en coeur de ville que vous ne compreniez pas l'urgence pour l'équipe en place de redonner accès à cet espace au chaîné courtois pour qu'il rentre dans l'entrée principale vous enlevez les barrières on peut aussi vivre dans un bidonville c'est pas mal c'est l'endroit le plus hideux de la ville tout le monde s'accorde c'est pas viabilisé ça va pas être éclairé le soir à moins que vous ayez une vision de l'approche du centre commercial qui est en mode terre-plein tout autour du mais on partage clairement pas du tout cette vision urbanistique de l'aménagement de communes je suis quand même inquiet que vous ne partagiez pas avec nous la nécessité une fois acté le fait que cette gare routière n'aura pas lieu qu'on la restitue dans de bonnes conditions à nos administrés je vous rassure on va pas planter des arbres on fait un jardin on est au courant que c'est l'été on va faire nos meilleurs efforts pour rendre le plus rapidement possible cet espace aux habitants qui le réclament alors après que vous engagez des procédures libre à vous vous en assumerez le choix politique si vous voulez interpeller le préfet vous interpellez le préfet nous on va retirer le permis de construire et déposer ce permis d'aménager après si c'est pas légal je me plierai à la loi mais vous en assumerez également les conséquences politiques parce que si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a urgence à rendre cet espace aux chaînes et courtois c'est inquiétant monsieur le maire je peux rajouter un détail je m'exprime je m'exprime effectivement sur cet aménagement cet aménagement c'est un retour à l'état d'aménagement paysager donc globalement si vous voulez on rend à cet espace de façon je le répète provisoire parce qu'il y a un projet plus vaste qui va être élaboré pour autant aujourd'hui c'est une restitution et donc une restauration d'un aménagement d'un aménagement paysager qui retourne à sa destination initiale c'est bien de ça qu'il s'agit il ne s'agit pas d'un permis de construire et donc bien évidemment c'est une restauration d'un aménagement paysager existant pour faire face à un chantier qui est à l'abandon et les coutures et races et tout ça qui était en place manifestement ne pouvait pas rester sous cette forme c'est ça le problème qu'on soit clair c'est pas l'aménagement paysager qui est ici remis en cause bon d'abord je permettrais de dire quand même que si le terrain est dans cet état c'est bien parce qu'il y a eu un recours donc il faut aussi bah oui et vous avez remarqué vous avez remarqué bah oui monsieur Soleil je suis désolé ah mais vous pouvez pas non je suis désolé vous ne pouvez pas passer vous ne pouvez pas passer sur des décisions de justice non plus mais qu'on soit clair je suis au courant que le recours aboutit et je sais pourquoi il aboutit je constate simplement aujourd'hui comme l'a rappelé monsieur Bonne qu'on a affaire à une friche un chantier à l'abandon voilà et que si vous ne voyez pas en tant que citoyenne en tant qu'élu l'urgence qu'il y a à redonner cet espace et comme l'a dit monsieur Bonne c'est un permis d'aménager on n'est pas en train d'entamer des gros travaux on fait juste on cherche à trouver le moyen le plus rapide de restituer des possibilités d'aller tout droit parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui quand on vient là du Schweitzer on est obligé de faire le tour et la moitié des gens marchent sur la voirie c'est ça la réalité donc quand on parle de sécurité etc vous nous avez laissé comme cadeau un espace absolument à l'abandon au milieu de la vie c'est la réalité madame Bilger vous n'habitez pas dans ce quartier mais quand vous remontez l'avenue de Schweitzer on marche dans la rue aujourd'hui c'est ça la réalité on ne peut pas accéder en vélo on ne peut pas accéder à pied on juste ouvrait les yeux l'endroit est absolument immonde il est sale on vient de le faire nettoyer et on a juste comme modeste ambition on nous avait reproché de ne pas être très ambitieux sur le budget 2020 modeste ambition de restituer cet espace à nos administrés alors si vous n'êtes pas d'accord avec ça il faudra vraiment en assumer le plus politique mais je comprends que vous ayez très envie d'aller voir le préfet d'aller au tribunal etc c'est super excitant de faire des procédures mais rassurez-vous on sera vous retrouvé alors alors mon intervention est extrêmement claire j'attire juste votre attention et je le redis sur la légalité de la chose point final et il n'est même pas question du fond de savoir le pays âgé ou pas le pays âgé c'était tout très bien écoutez faites confiance aux services de la ville qui nous accompagnent sur ce dossier et qui nous aident juridiquement je n'en doute pas je les connais mais je sais aussi que les services font ce que le politique demande oui mais en l'occurrence je leur demande je leur demande de nous accompagner pas d'être dans l'illégalité et mais voilà ça c'était effectivement sans doute avant voilà mais soyez sûr soyez sûr de leurs compétences et de leur capacité à m'accompagner à nous accompagner et pas à nous amener dans le mur je peux encore ajouter quelque chose monsieur le maire je vous en prie monsieur Bonne je signale malgré tout qu'en France les chantiers à l'abandon il n'y en a pas qu'aux Chénets et globalement si vous voulez des chantiers à l'abandon avec une jurisprudence où effectivement globalement on en fait un aménagement provisoire pour ne pas le laisser à l'abandon c'est quelque chose qui est notoirement quand même aujourd'hui très utilisé en France voilà donc il n'y a pas aujourd'hui un exemple particulier aux Chénets il y en existe également des situations identiques dans d'autres villes qui sont effectivement gérées de cette façon si pas d'autres souhaits d'intervention on va passer au vote qui est contre 10 très bien remarquable qui s'abstient à la majorité merci nous allons passer à une délibération concernant la prise en charge d'une contravention pour stationnement gênant je passe la parole à madame Majou oui bonsoir à tous donc le 23 janvier 2020 à 12h48 le bus de la commune a fait l'objet d'une contravention ayant pour nature de l'infraction au code de la route stationnement très gênant dans une zone touristique d'un véhicule de plus de 20 mètres carré avenue Nebvenor à Versailles près de la place d'Armes dans la continuité de la rue des réservoirs en sens amont le montant de l'amende pécuniaire s'élève à 135 euros et est porté à 375 euros en raison d'absence de règlement ou de contestation dans un délai de 45 jours à compter de la date d'avis de contravention cette contravention n'entraîne pas de retrait de points sur le permis de conduire par courrier en date du 21 février 2020 Philippe Riau maire en exercice à la date de l'infraction a sollicité son homologue le maire de la commune de Versailles pour exercer un recours amiable compte tenu du caractère particulièrement identifiable du bus et de sa contribution à l'exécution d'un service public local au moment de l'infraction en l'espèce la dépose d'adolescents dans le cadre d'une action sur service jeunesse par décision de l'officier du ministère du ministère public pardon près le tribunal de police une amende forfaitaire majorée a été prononcée à l'encontre de la commune le 17 avril 2020 et notifiée le 30 avril 2020 la réglementation prévoit que la responsabilité pécuniaire instituée pour cette nature de contravention ne saurait rendre une personne morale débitrice d'une amende pour les véhicules immatriculés à son nom il appartient alors au représentant légal de la dite personne morale d'assumer à titre personnel cette responsabilité pécuniaire sauf à désigner la personne physique auteur de l'infraction notamment lorsque la nature de l'infraction l'exige dans le cas contraire il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de décider explicitement la prise en charge d'une telle dépense dès lors le comptable public qui ne peut ni préjuger de l'intérêt public de la dépense ni comme le précise le CGCT pardon article L1617-2 et une jurisprudence constante subordonner ces actes de paiement à une appréciation de la légalité et de l'opportunité des décisions prises par leur donateur sera conduite de l'exécuter aussi compte tenu des circonstances de l'infraction du fait que la nature de l'infraction n'entraîne pas le retrait de points sur le permis de conduire et de l'absence d'obligation de désignation de la personne physique commettante il est proposé à l'assemblée que la commune prenne exceptionnellement j'insiste sur le exceptionnellement en charge l'amende forfaitaire majorée correspondante notifiée par l'avis de contravention numéro 64 38 96 0309 pour un montant de 375 euros y a-t-il des souhaits d'intervention si pas d'intervention on passe au vote qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie nous allons passer une délibération concernant les conventions de partenariat avec plusieurs associations sportives et donc je passe la parole à monsieur voiseux pour celle concernant l'association adrénaline merci monsieur le maire ouverte début 2015 la structure artificielle d'escalade mur d'escalade implantée dans le complexe sportif péloir est actuellement régie par l'arrêté du 19 avril 2016 portant règle générale d'utilisation l'article 2 les types d'utilisation du mur d'escalade indique que cet équipement est réservé aux catégories d'utilisateurs suivants sportifs dans le cadre de l'activité municipale d'escalade pour des cours et la pratique d'autonomes surveillées sportives dans le cadre d'activités organisées par une association sportive avec un encadrement spécifique répondant aux exigences de l'administration ministérielle et en charge le sport dans ce type d'activité élève des établissements d'enseignement dans le cadre de cours d'éducation physique et sportive avec un encadrement spécifique répondant aux exigences de l'éducation nationale dans ce type d'activité enfants et adolescents dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires organisées par la ville avec un encadrement spécifique répondant aux exigences de l'administration ministérielle ayant en charge la jeunesse pour ce type d'activité autre organisme dans le cadre d'une prestation privée M. Bosiazowski-Bascal prenant sa retraite au 1er octobre 2020 il avait été victime il y a deux ans d'un accident qu'il avait éloigné longtemps du mur d'escalade et son remplacement ayant été laborieux en recourant à des prestations extérieures ne pouvant parfois assurer qu'une partie des créneaux s'est donc posé la question de la pertinence de lancer un recrutement pour remplacer notre agent il s'avère que dans la plupart des communes la pratique de l'escalade se fait en adhérant à une association sportive affiliée à la Fédération française de la montagne et de l'escalade cela permet une vie de club des sorties extérieures l'assurance de remplaçants en cas d'absence une pratique à partir de 5 ans un parcours de progression la ville soit mettre un terme à l'activité municipale d'escalade pour des cours et la pratique autonome surveillée et organisée par elle depuis 2015 aussi est-il proposé de conclure avec l'association sportive Adrénaline une convention de partenariat pour la pratique de l'escalade cette association basée dans les Hauts-de-Seine a déjà une convention avec deux communes Garches et Saint-Cloud elle nous est connue par des encadrants liés à cette association qui sont déjà venus sur notre mur en remplaçant ou en complément de notre agent outre le texte de la convention à conclure son joint au présent rapport de présentation un dossier de présentation de l'association les statuts de l'association l'attestation d'affiliation de l'association à la frédération française de montagne et d'escalade merci monsieur il y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce sujet bien donc merci on va passer au vote qui vote contre qui s'abstient à l'Union et merci pour les pratiquants de l'escalade dans notre commune nous poursuivons avec une convention de partenariat avec l'association USMR un avenant de prolongation monsieur Voiseux de nouveau la parole merci monsieur le maire la convention de partenariat avec l'association Union sportive municipale de Rocancourt USMR arrivant à terme au 31 août 2020 il est proposé au conseil de la prolonger jusqu'au 30 septembre 2020 pour permettre à la nouvelle équipe municipale de travailler avec l'association les termes d'un partenariat durable cette prolongation se justifie également par le fait qu'avec le confinement en lien avec le Covid-19 une révision des conditions d'utilisation des salles par les associations sportives est à l'étude y a-t-il des souhaits d'intervention il n'y a pas de souhaits on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci j'ai retiré de l'ordre du jour la convention de partenariat avec l'association Top Foot parce qu'il nous manque des éléments nous passons à la convention d'objectifs avec certaines associations sportives bénéficiaires de plus de 23 000 euros de subvention monsieur Odig de Carnen l'avait évoqué je repasse la parole à monsieur Voiseux merci les conventions d'objectifs permettant de répondre à un objectif de clarification et de transparence et sont rendus nécessaires par article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations merci de pas intervenir pendant la délibération donc c'est une convention cadre et tripartite qui associe l'association Le Chénès Sport dont l'objet est notamment d'apporter à ces associations un service comptable et de payer les enseignants les conventions d'objectifs sont avec les associations suivantes arrivant à échéance au 31 août 2020 il est proposé de les prolonger par avenant jusqu'à fin septembre afin de permettre à la nouvelle équipe municipale de mener avec chacune d'elles le dialogue nécessaire à la division des objectifs communs et vous avez la liste de ces associations je vous fais part de la liste merci monsieur merci monsieur voiseu y a-t-il des souhaits d'intervention si pas de souhaits on passe au vote qui vote compte s'il s'abstient à l'unanimité merci nous poursuivons avec les conventions cette fois-ci une convention de mise à disposition d'établissements scolaires pour l'année 2020-2021 concernant Charles Péguy le lycée professionnel Jean Moulin et l'établissement Blanche de Castille ainsi que Suger c'est madame Véronique Siadou qui présente cette délibération le collège Charles Péguy le lycée professionnel Jean Moulin le lycée privé Blanche de Castille ainsi que l'école privée Suger utilisent des installations sportives de la commune des terrains de sport extérieurs des installations couvertes et la piscine une convention entre la ville et ses établissements fixe chaque année les conditions d'utilisation des installations intérieur, extérieur et piscine et définit un planning annuel et des horaires spécifiques pour l'année scolaire 2019-2020 la redevance forfaitaire pour le collège le collège Charles Péguy et le lycée professionnel Jean Moulin pour l'utilisation des surfaces intérieures et extérieures était de 6 614 euros l'utilisation de la piscine et du mur d'escalade correspondait aux tarifs votés par le conseil municipal pour l'année scolaire 2019-2020 l'école privée Suger et le lycée privé Blanche de Castille étaient facturés à l'utilisation des installations sportives conformément à la délibération du 3 juillet 2019 fixant les redevances d'occupation des installations sportives il est proposé au conseil de renouveler les conventions d'utilisation des installations sportives pour l'ensemble de ces établissements pour l'année scolaire 2020-2021 à la demande du collège Charles Péguy situé sur la commune et accueillant principalement des élèves chez Ney Courtois les utilisations des lignes d'eau de la piscine et du mur d'escalade ne feront plus l'objet de facturation étant donné que le collège Charles Péguy et le lycée professionnel Jean Moulin n'ont pu avoir accès aux installations sportives communales pendant près de 4 mois à cause de la pandémie du Covid-19 il est proposé une réduction de la redevance forfaitaire au prorata des mois perdus calculé de la manière suivante pour 35 semaines d'utilisation 6 614 euros soit 6 614 36e qui font 183,72 euros la semaine pas d'utilisation pendant 14 semaines donc réduction de 14 fois 183,72 qui font 2572,10 et 6 614 moins 2572 ça fait 4042 il est donc proposé une redevance forfaitaire annuelle d'un montant de 4042 pour le lycée professionnel Jean Moulin et pour le collège Charles Péguy pour l'année scolaire 2020-2021 pour le lycée privé Blanche de Castille et l'école privée Suger il est proposé de renouveler la facturation en fonction de l'utilisation des installations sportives comme prévu dans la convention j'ai trouvé quelqu'un qui parle plus vite que moi mais qui reste audible je suis très admiratif y a-t-il des souhaits d'intervention si pas de souhaits d'intervention on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous avons maintenant une convention de mise à disposition au profit d'une société qui est Jim Compagny je passe la parole à monsieur Jarige ça remarche c'est bon avec la crise sanitaire associée à la pandémie du Covid-19 la société Jim Compagny Kiptonic a fait appel à la mairie pour reprendre son activité dans les bonnes conditions sanitaires et donc limiter les pertes économiques liées à la fermeture de ses locaux par décret le stade Michaud 1 a donc été mis gracieusement à la disposition de la société pour la période du 11 mai 2020 au 20 juin 2020 il est donc proposé au conseil de conclure la convention d'utilisation des organisations sportives municipales avec la société Jim Compagny pour la dite période voilà cette délibération rappelle qu'il n'y a pas de convention c'était quand même un peu étrange d'avoir une mise à disposition d'équipement public au profit d'une entreprise sans qu'il y ait autre chose qu'un petit mail donc on va vous demander de régulariser cette situation de fait à posteriori y a-t-il des souhaits d'intervention s'il n'y a pas de souhaits on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci la prochaine délibération concerne les produits des services publics locaux et plus particulièrement le remboursement partiel des activités en lien avec le confinement je passe la parole à monsieur Voiseux merci monsieur le maire par une présente délibération en date du 18 juin 2020 le conseil municipal a décidé d'accorder le remboursement partiel des produits des services publics locaux encaissés avant le 14 mars 2020 dans la mesure où le service n'a pas été rendu en raison de la crise sanitaire Covid-19 pour différentes activités pour la Quagime il avait été présenté les remboursements pour les forfaits annuels mais il y avait aussi des forfaits semestriels et trimestriels donc on vous propose d'ajouter à la délibération d'aujourd'hui ces forfaits et vous retrouvez les tableaux avec les tarifs y a-t-il des souhaits d'intervention si il peut être souvent passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci passons une délibération concernant la modification du contrat type pour les insertions publicitaires dans notre journal municipal je passe la parole à madame Ribère est soumis à la délibération la modification du contrat type présentant la tarification des inserts publicitaires au sein du magazine municipal jusqu'à présent ce contrat type expose les tarifs qui sont établis pour l'insertion dans le magazine en faisant référence au nom de ce dernier nous proposons de ne plus faire référence au nom du magazine mais de le désigner comme magazine municipal d'autre part il est proposé de prolonger les tarifs en vigueur de reconduire les tarifs d'insertion publicitaire ainsi que les modalités d'achat et de réservation de ces insertions merci madame de jésus-christ des saints des derniers jours concernant quatre caméras de vidéoprotection je passe la parole à monsieur consdorf merci monsieur le maire alors cette délibération a pour objet en fait de renouveler une convention de partenariat avec le temple mormon au sujet en fait de quatre caméras de vidéosurveillance qui filment les abords en fait du bâtiment donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en vertu du code de sécurité intérieure la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique en matière de vidéoprotection ne peuvent être mises en oeuvre que par les autorités publiques compétentes au cas particulier il s'agit de la mairie en tout cas pour ce qui concerne la périphérie du temple et la sécurité intérieure des bâtiments et du jardin relève elle de la seule compétence en fait de l'association cultuelle en 2017 l'association cultuelle a souhaité contribuer au financement des moyens communaux avec quatre caméras et des équipements connexes mâts et câblage elle a transféré gratuitement la propriété en fait de ces équipements à la commune par le biais d'une convention signée le 13 mars 2017 en application d'une délibération du 28 février de la même année et elle a pris effet le 7 juillet 2017 depuis la ville garantit le bon fonctionnement et la sécurité des matériels sur le domaine public et seule habilité à traiter les images en contrepartie l'église garantit le bon fonctionnement des équipements dont elle garde la propriété et qui traverse son terrain cette convention est donc été valable trois ans c'est pour cette raison en fait que nous vous proposons de la renouveler aujourd'hui voilà merci monsieur Consdorf y a-t-il des souhaits d'intervention si pas de souhaits on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité une abstention il faut toujours se méfier deux mon dieu c'est terrible deux délibérations c'est trois parfait c'est fini donc trois abstentions cette délibération est adoptée à la majorité je passe maintenant la parole à monsieur Riber pour la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois monsieur Riber vous avez la parole merci conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ces créations peuvent porter sur de nouveaux emplois à créer dans la collectivité elles peuvent aussi porter sur des emplois à transformer parce que l'évolution des missions au sein de la collectivité comme celle des compétences des agents ou l'obtention de promotions nécessite que le tableau des emplois évolue il appartient donc au conseil municipal d'adopter le tableau des effectifs en cohésion avec ces différents changements statutaires il s'agit en l'espèce de créer deux postes de gardiens brigadiers pour permettre le recrutement de deux agents afin de renforcer les effectifs de la police municipale il s'agit également de créer un poste d'attaché territorial pour permettre le recrutement d'un chargé de mission auprès du directeur général des services en charge de l'appui juridique aux services et de l'accompagnement des projets cet emploi est susceptible d'être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale par un candidat justifiant d'un diplôme de niveau bac plus 5 ainsi que d'une expérience significative dans la fonction publique et ou dans le secteur juridique dans ce cas l'agent contractuel sera rémunéré sur la base de l'indice afférent au 4e échelon du grade d'attaché et percevra les primes et indemnités liées à ce grade ainsi que l'indemnité de résidence et s'il y a lieu le supplément familial de traitement il s'agit enfin de supprimer un poste d'agent de maîtrise occupé par un agent partant à la retraite le 1er octobre 2020 et assurant l'activité municipale d'escalade en effet la ville souhaite mettre un terme à cette activité pour des cours et la pratique autonome surveillée et organisée par elle et souhaite conclure une convention de partenariat avec une association sportive pour la pratique de l'escalade cette suppression a recueilli l'avis favorable du comité technique réuni conjointement avec le CHSCT le mardi 30 juin 2020 sont donc proposées les modifications suivantes suppression création du poste suivant un poste d'agent de maîtrise et création des postes suivants deux postes de gardien brigadier et un poste d'attaché territorial y a-t-il les souhaits d'intervention espèce de souhait on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci délibération suivante concerne l'affiliation volontaire de la commune nouvelle du chénère au concours au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne monsieur Hubert avant la création de la commune nouvelle intervenue le 1er janvier 2019 les deux communes de Rocancourt et du Chénet étaient affiliées au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne bénéficiant ainsi de l'ensemble des prestations associées je vous fais grâce de la lecture de tous les articles et de tout ce qui était dedans le directeur adjoint du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne a attiré notre attention en début de semaine sur le fait qu'il était nécessaire de régulariser la situation de la commune nouvelle du chénère au concours en effet si la commune nouvelle a procédé dès janvier 2019 au versement de la cotisation correspondant à cette affiliation au CIG elle n'avait pas pris de délibération spécifique en ce sens le directeur adjoint du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne nous a donc invité à délibérer au plus vite pour régulariser cette situation si j'étais un peu taquin j'interpelle le président du CIG en lui demandant pourquoi cette situation mais monsieur Pumrich je vous laisse la parole vous allez certainement pouvoir nous éclairer merci étant donné ma position au CIG je ne prendrai pas part au vote voilà d'accord mais vous avez le droit de nous donner des explications si besoin mais ok on prend non mais la situation était légale on a un nouveau payeur général qui nous a demandé de légaliser la situation par écrit mais depuis la fusion les deux villes les deux villes qui étaient affiliées avant la fusion sont regroupées aujourd'hui et payent la cotisation enfin tout se passe normalement voilà mais je vous signale qu'il y a un vide juridique concernant cette position il n'est fait nulle part dans le cadre alors vous m'obligez à donner des explications j'en suis désolé non non ne soyez pas désolé on est très prudents dans les explications il y a des conventions qui sont systématiquement relancées il n'est pas nécessaire d'intervenir mais concernant les centres de gestion il y a un oubli il y a un vide juridique concernant cette question ce qui fait qu'il n'y a pas de problème merci de ces précisions monsieur Pomerie donc nous prenons note que compte tenu de vos fonctions vous ne prendrez pas part au vote y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sinon on passe au vote qui est contre qui s'abstient à la très grande majorité merci nous allons maintenant passer à une délibération concernant une enquête publique sur la demande d'autorisation de recherche de sites et non pas de gîtes géothermiques présenté par la société ENGIE pour accueillir l'avis de la commune je passe la parole à monsieur Collins merci monsieur bonsoir à toutes et à tous donc en ces temps de transition écologique la présente délibération a pour objet l'avis sur un instant s'il vous plaît une enquête publique sur la demande d'autorisation de recherche site géothermique par la société ENGIE la mise en oeuvre d'un projet de géothermie est conditionnée à un processus de contrôle et d'autorisation administrative long et complexe dépendant notamment du code minier la société ENGIE ENERGIE service a déposé en préfecture des Yvelines fin 2019 un dossier de demande d'autorisation de recherche de sites géothermiques sur un large périmètre d'environ 28 km² correspondant à un rectangle comprenant en son milieu le territoire du chénère au concours et concernant aussi pour partie le territoire des communes voisines de Versailles la Selle-Saint-Cloud Bailly Louve-Sienne Marie-le-Roy Bougival après examen par les services de l'Etat décision a été prise par la préfecture d'engager la procédure et de soumettre ce dossier à l'enquête publique du 8 au 29 juillet prochain par un courrier enregistré en mairie le 19 juin dernier le préfet a informé monsieur le maire de l'ouverture de cette enquête et a indiqué que dans le cadre de cette enquête deux permanences seront assurées par la commissaire enquêteur en mairie du chénère au concours les dates et les horaires sont à préciser dans le même courrier le préfet précise que la commune disposée d'un délai d'un mois à compter de la mise à l'enquête pour mettre un avis à défaut celui-ci serait réputé favorable à l'appui de cette délibération sont transmis au conseil municipaux le dossier d'enquête publique donc vous pourrez consulter en mairie le dossier qui fait environ 300 pages très détaillé techniquement pour répondre à vos questions et ainsi qu'une note de présentation de la préfecture concernant le contexte administratif pardon il faut préciser que la présente enquête correspond à la première étape d'un processus qui en compte trois donc je rends la parole à monsieur le maire pour avis merci merci monsieur Collins avant de vous proposer d'émettre l'avis que je vais vous indiquer j'indique que dans le laps de temps très court que nous avons eu depuis notre installation nous avons quand même pu rencontrer à la fois les instances de paris de ENG pour avoir un début d'explication sur un sujet assez structurant pour autant nous estimons que nous n'avons pas encore l'ensemble des éléments pour nous permettre de prendre un avis favorable et défavorable et donc je vais vous proposer d'émettre au nom du conseil l'avis suivant le conseil municipal récemment installé ne considère pas être en mesure de rendre un avis sur celui-ci dans le délai imparti voilà c'est une posture de réserve qui ne préjuge pas de la position que la ville prendra sur ce dossier mais nous avons besoin de nous entourer de plusieurs avis y a-t-il des souhaits d'intervention monsieur Brio bien évidemment c'est un projet qu'il faut accompagner nous avons été avec notre équipe à l'initiative de la réception du premier rendez-vous avec ENGIE et ce que je regrette dans votre présentation monsieur c'est que vous nous demandez qu'uniquement un accord d'enquête publique il eût été intéressant que vous présentiez ce que ENGIE m'a présenté et ce qu'il vous a présenté on n'a pas de commission d'urbanisme donc ça veut dire que cette délibération passe sans qu'il n'y ait aucune information des élus qu'il n'y a pas d'information de la population et qu'on n'ouvre pas un livre d'enquête publique brutalement sur un sujet aussi important pourquoi ? parce que la première étape était de voir si déjà au niveau géologie il y avait une chance de pouvoir faire quelque chose dans notre secteur que pour faire ces travaux il faut quasiment un hectare et qu'après il restera 400 m² à peu près de bâtiments il avait été vu le terrain du stade Corneille qui est une réserve au niveau du cimetière il a été vu d'autres secteurs et vous nous avez fait aucune information on voit juste un plan sombre que vous nous présentez là vous avez dit qu'il y a 300 pages le minimum UTT est-ce que vous présentiez un projet et de ne pas lire une délibération parce que le préfet si ça est l'autre c'est un sujet extrêmement important cette géothermie peut permettre à plus de 20 000 ou 30 000 foyers donc c'est vraiment très important on a une chaufferie à la Selle-Saint-Cloud de l'autre côté de l'autoroute on a une chaufferie à Parly 2 qui pourrait faire l'objet peut-être d'un déplacement on a développé les réseaux de chaleur je trouve que cette présentation succincte d'autorisation d'enquête publique n'est pas à la hauteur du projet et donc je demande monsieur le maire que si nous donnons un accord cette enquête publique aura lieu de camp à camp je crois que c'est indiqué dans la délibération oui je vous demande de le pouvoir reprendre la date du 8 au 29 juillet c'est scandaleux demande du préfet c'est scandaleux mais attendez le préfet peut demander cela vous nous demandez ce soir de faire une enquête entre le 8 et 9 juillet c'est à dire que personne ne va le savoir on va avoir très peu de personnes alors comme l'a dit le maire on a à émettre un avis favorable ou pas ça me paraît tout à fait légitime nous n'avons aucune information la population n'a aucune information où est-ce que l'on va dans cette information vraiment alors c'est pas de votre fait monsieur Collins on vous communique le dossier comme ça mais s'il faut tout subir alors très bien mais je trouve que sur un projet aussi important avoir aussi peu d'informations c'est mépriser et les élus et la population mais ça ne l'empêche pas que je voterai favorablement avec ces réserves bien monsieur Briot si je vous écoutais attentivement vous disposiez dans votre vie antérieure d'informations à ma connaissance sauf si j'ai raté un conseil municipal mais je ne pense pas en avoir manqué beaucoup j'ai pas vu l'ombre d'une présentation aux élus de ce dossier voilà attendez alors s'il vous plaît je peux terminer je crois que vous n'avez pas je vous ai écouté parler je vous rends la parole si 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 monsieur Briot soyez gentil le conseil s'est plutôt bien passé monsieur Delepierre je vous rends la parole dans 30 secondes je vous rends la parole dans 30 secondes vous venez de nous indiquer que vous avez eu des informations vous vous permettez de vous indiquer que vous savez les informations que j'ai eu la part d'Engie je vous trouve bien prétentieux parce que vous n'étiez pas autour de la table donc vous ne savez pas ce qu'Engie m'a dit vous ne savez pas que c'est ce que je parlais vous me reprochez ce que vous voulez moi j'entends que vous avez énormément d'infos et je vous reproche de ne pas l'avoir partagé ni avec la population ni avec les élus donc les leçons de morale et les leçons de partage vous voulez garder pour vous parce que vous n'avez fait aucune communication là-dessus les infos sont restées dans votre bureau donc voilà attendez vous me permettez de donner le son je vous les renvoie vous êtes assez mal placé sur ce sujet là nous nous sommes arrivés depuis 4 semaines monsieur Brio vous me laissez terminer je vous rends la parole après voilà nous sommes arrivés depuis 4 semaines et demie comme monsieur Collins l'a rappelé c'est une décision du préfet vous pouvez la commenter ça ne me pose aucun problème il se trouve que la date ce n'est pas nous qui l'avons choisie figurez-vous qu'on va être obligé d'ouvrir la mairie un samedi en plein milieu du mois de juillet c'est comme ça ben oui je sais vous êtes fatigué c'est compliqué l'opposition voilà donc vous gardez vos leçons de partage de l'information parce que vous n'avez pas été un modèle du genre sur les 30 ans qui ont précédé voilà je ne vous permets pas vous ne vous permettez pas mais je ne vous permets pas non plus de faire des commentaires que vous venez de faire les informations je les ai faites en temps et en voulu sur le sujet point où ça ? où ça ? en commission nulle part ah en commission c'est une commission secrète alors les demandes attendez arrêtez de faire de la polémique parlons de faits précis ENGIE était venue déjà sur une première étape pour savoir si on pouvait faire une étude géologique nous avons bon alors écoutez j'arrête c'est même pas la peine de discuter puisqu'on ne peut pas discuter j'informe la population puisqu'elle nous entend aujourd'hui qu'on va avoir une enquête publique dans quelques jours sur un impact extrêmement important sans information une fois de plus de la nouvelle municipalité c'est pas normal alors c'est pas vous qui informez la population c'est nous puisque nous passons cette délibération l'objet d'une enquête publique c'est que tous ceux qui sont intéressés par le sujet se déplacent et en prennent connaissance je vois pas où est le sujet voilà donc voilà donc on vous l'a dit mais relisez la délibération si vous avez du mal à suivre deux dates dans une délibération c'est un peu compliqué donc je réindique non mais ça fait 4 fois qu'on rappelle les dates ça fait 4 fois qu'on rappelle les dates donc c'est un peu compliqué du 8 au 29 juillet donc je vous réindique l'avis sur lequel je demande votre position le conseil municipal récemment installé ne considère pas être en mesure de rendre un avis sur celui-ci dans le délai imparti qui vote contre qui s'abstient 10 abstentions à la majorité merci nous allons passer à une délibération concernant la délégation de compétences en matière de services spéciaux de transport public routier réservés aux élèves je passe la parole à madame si c'est à vous merci monsieur le maire depuis 1996 la ville du Chénet organise un circuit de transport scolaire bénéficiant aux élèves des écoles Pérou et Langevin domiciliés dans un périmètre limitrophe de la commune de Versailles il concerne à ce jour 45 élèves ce service gratuit contribue au maintien et à l'équilibre des affectations d'élèves dans ces deux écoles fortement concernées par les demandes de dérogation hors commune eu égard à leur situation géographique depuis 2011 la ville du Chénet bénéficie par convention en tant qu'autorité organisatrice de proximité d'une délégation des attributions du syndicat des transports d'Île-de-France compétent en matière de transport scolaire pour information le conseil départemental des Yvelines a participé à la moitié des dépenses du transport du circuit Pérou-Langevin entre 2012 et 2014 et participe de nouveau à même proportion depuis 2018 la convention délégation de compétences en matière de services spéciaux de transport public routier réservé aux élèves établie le 26 mai 2011 entre le STIF et le maire du Chénet pour une durée de 9 ans arrive à échéance cette année afin que ce service rendu aux familles puisse être encore proposé à la rentrée 2020 il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de la nouvelle convention délégation de compétences en matière de services spéciaux de transport public routier réservé aux élèves entre Ile-de-France Mobilité et la commune nouvelle du Chéné-Roconcours et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention devant entrer en vigueur au 1er juin 2020 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits on passe au vote qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité merci nous arrivons au terme des délibérations y a-t-il des souhaits d'intervention sur les décisions qui vous ont été communiquées monsieur Briot Alors moi je voulais vous remercier de pouvoir acheter ma Pigeot puisque dans une décision je vous ai sollicité pour acheter ma voiture Peugeot de 1855 et donc je vous remercie de m'autoriser à l'acheter pour un montant de 8500 euros et comme vous noterez je contribuerai aux recettes du budget de la commune à concurrence de 2500 euros merci monsieur le maire Je vous en prie monsieur Briot Est-il d'autres souhaits d'intervention ? Il nous reste une question diverse que j'avais prévue en tenue de son contenu de passer un début de conseil mais je considère que c'était mieux que vous soyez présent pour que je la traite parce que ce serait un peu compliqué de traiter cette question diverse sans vous Je vous repasse donc la parole monsieur Briot pour la lecture de cette question Tout à fait Je vous ai adressé une question diverse qui est la suivante Des mesures ont été prises par le gouvernement pour les collectivités territoriales dans le cadre de la loi urgence à l'épidémie du Covid-19 Parmi celles-ci deux la nécessité pour les conseils municipaux de se dérouler dans un premier temps en audioconférence puis à huis clos Le 2 c'est la suspension provisoire des commissions municipales et nous avons pu voir combien vous avez bien usé de cet article Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2020 et nous sommes à nouveau réunis à huis clos dans une salle de 400 mètres carrés environ avec 50 personnes élues et administrations alors que de nombreuses communes accueillent à nouveau le public lors des conseils municipaux dans le parfait respect des règles sanitaires Nous avons eu par ailleurs aucune commission pas même la commission des finances je l'ai dit tout à l'heure alors que l'objet principal de notre séance du 2 juillet est le vote à la hâte du premier budget de la nouvelle mandature acte majeur de la gouvernance de notre commune La commission des finances instance de travail et de collaboration intergroupe instance de démocratie Je rajoute que j'ai sollicité de venir et je vous remercie j'ai entreaperçu d'ailleurs monsieur Soleil et je remercie le service financier de m'avoir apporté toutes les réponses qui m'ont évité de poser des questions et j'ai été très bien reçu Alors notre groupe ne voit pas les raisons du maintien de ces deux dispositions Ma question et les réponses que j'attends de vous sont sur deux sujets Comptez-vous maintenir cette assemblée à huis clos pour le prochain conseil oui ou non et la suspension des commissions seule instance de travail collaboratif va-t-il durer ? Bien Monsieur Brioche je vais apporter des éléments de réponse aussi précis que possible au point que vous soulevez concernant le maintien du huis clos La raison est simple c'est la limitation du risque sanitaire dans la mesure où nous offrons une alternative de qualité à nos administrés lesquels sont de fait beaucoup plus nombreux à suivre nos débats en vidéo qu'ils ne le seraient si nous nous contentions de les accueillir physiquement avec les contraintes liées au respect des règles de distanciation sociale Je rappelle au passage que pour le conseil du 29 avril 2020 vous avez refusé qu'il soit diffusé en vidéo et que pour le conseil d'installation du 28 mai il a fallu que ce soit moi qui insiste pour qu'il le soit concernant la suspension des commissions la raison c'est de pouvoir consacrer le maximum de temps à la préparation d'un exercice budgétaire très contraint en termes de calendrier avec quatre conseils avec quatre conseils à tenir en à peine un mois et un impact de Covid fort sur la réalisation de cet exercice je rappelle que si vous aviez donné une suite favorable à ma demande formulée le 6 avril dernier en plein milieu de la pandémie de nous communiquer les éléments utiles à la préparation du budget peut-être aurions-nous pu avoir un peu plus de temps pour le préparer en amont et avoir le temps d'organiser au moins la commission finance mais tel n'a pas été votre choix par ailleurs je suis étonné que vous me demandiez la tenue de ces commissions alors que vous et le représentant de votre groupe n'avez été présent ni au conseil d'administration du CCAS ni aux deux conseils municipaux de la commune déléguée de Rocancourt je rappelle que la loi du 22 juin 2020 prolonge jusqu'au 30 octobre la possibilité de ne pas réunir ces commissions je vous informe cependant que sauf aggravation de la situation sanitaire je rétablirai avec grand plaisir le fonctionnement de la commission pour les conseils du mois de septembre je rappelle enfin que le service finance est resté disponible mais vous venez le rappeler et je vous en remercie tout au long de cette période et que nous avons accueilli l'ensemble des élus d'opposition vous-même et madame Alquier qui l'avez demandé très correctement et nous avons donné une suite très favorable et très rapide à votre demande et que nous avons même proposé à certains de vos colissiers des échanges de travail qui n'ont pas eu de retour favorable j'en profite pour adresser mes remerciements mais je crois que vous les partagerez mes remerciements appuyés à Sylvain Aubé notre directeur général finance qui malgré le contexte sanitaire et sa situation personnelle a su répondre à l'ensemble des sollicitations que ce soit la majorité de l'opposition pour nous permettre ce soir d'être en situation de pouvoir disposer des éléments utiles concernant le rapport d'orientation budgétaire et le budget vous ne m'avez pas répondu à la première question concernant les conseils municipaux alors la réponse va être la même compte tenu de la situation enfin si la situation sanitaire ne se dégrade pas on réouvrira lors du prochain conseil je vais vous en communiquer les dates l'accès au public pour assister aux conseils municipaux mais nous continuerons mais nous continuerons la diffusion vidéo alors fort de ça puisque vous utilisez de façon importante l'ordonnance du 1er avril sur l'article 4 moi je vous annonce que nous allons utiliser l'article 3 et que l'article 3 précise que si un cinquième de l'assemblée vous adresse à une demande de convocation du conseil municipal vous aurez six jours pour le faire donc je vous annonce que demain vous aurez une saisine de notre part concernant en rapport avec l'article 3 et le débat que nous solliciterons et les choses seront extrêmement précises concernera le réseau de transport bus sur la commune du Chénère-Aucancourt car ce que nous avons vu aujourd'hui c'est du saupoudrage et nous avons un vrai besoin de comprendre l'ensemble du dispositif je n'en dis pas plus donc l'article 3 sera effectivement activé par nous dès demain donc 6 plus 3 vous voyez qu'avant le 14 juillet il faudra que nous nous rencontrions merci bonsoir la séance n'est pas terminée je vous informe donc du calendrier prévisionnel des prochains conseils municipaux en dehors de celui que vous nous demanderez il y aura 3 conseils municipaux et donc vous pouvez les noter dès à présent le jeudi 10 septembre le jeudi 1er octobre et le mercredi 14 octobre je vais reprendre plus lentement le jeudi 10 septembre le jeudi 1er octobre et le mercredi 14 octobre je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de soirée je vous remercie